Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire le résumé des chapitres de Pit et Vegas appartenant au livre de Kim Porch. Donc, comme vous le savez, au moment où vous écoutez cet épisode, il y a déjà trois épisodes qui sont sortis justement sur le livre, Kim Porch. Rapidement, si jamais vous tombez sur cet épisode et que vous ne savez pas trop où vous êtes tombé, Kim Porch, en fait, c'est un roman qui a été adapté en drama cette année. C'est vraiment un drama qui est très, très populaire. Mais en fait, le roman contient quatre volumes. Là, je suis en train de traduire les volumes individuellement. Donc, il y a déjà les trois volumes qui sont sortis. La semaine prochaine, il y aura le quatrième volume. Et en fait, dans ces quatre volumes là, il y a aussi des chapitres supplémentaires qui ont été rajoutés de Pit et Vegas. Et du coup, étant donné que c'est un petit peu mélangé et tout, je n'ai pas forcément volume et tout en même temps. J'ai préféré séparer les volumes et les épisodes de Pit et Vegas. Pour Pit et Vegas, il va y avoir deux épisodes. Un épisode appartenant au volume 3 et un épisode appartenant au volume 4. Ici, vous écoutez du coup la partie appartenant au volume 3. Donc, Pit et Vegas partie 1, si vous voulez, et la semaine prochaine, ce sera partie 2. Aussi, petit disclaimer avant qu'on commence, plusieurs choses. Le roman, en tout cas, la partie Pit et Vegas est très violente. Je tiens à vous préciser qu'il y a du contenu extrêmement sensible, surtout tout ce qui est viol et torture. Donc, si jamais vous êtes sensible à ça, que vous êtes mineur, que vous ne supportez pas ce genre de choses, je vous préviens en avance, il y a des choses assez violentes. Aussi, pour tout ce qui est les scènes un petit peu hot, les scènes un petit peu justement où ils vont coucher ensemble ou les scènes de viol en règle générale, je n'irai pas dans les détails. D'accord ? Je vais essayer de vous expliquer les faits, ce qu'il se passe à l'intérieur, mais je n'irai pas non plus dans les détails hardcore. Je vais vraiment me tenir au minimum dans les détails pour ce genre de choses. Aussi, bien évidemment, mais je le rappelle, je le rappelle à chaque fois, mais je vais le rappeler ici. Dans cet épisode-là et dans les épisodes qui suivent en fait de tout ce qui concerne Kim Porsche, je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit, d'accord ? J'explique juste les faits, je vous explique ce qui se passe à l'intérieur du roman, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou quoi que ce soit, je vous explique juste. C'est par la suite que vous voulez connaître mon avis justement sur le livre Kim Porsche, qu'est-ce que je pense de Kim Porsche, il y a un avis qui va sortir, je pense qu'il sortira au mois d'août, je vous expliquerai pourquoi ça sort au mois d'août, mais voilà, ça sortira au mois d'août en même temps que mon avis sur le drama, parce que je vais aussi faire des avis, mes avis personnels sur le drama une fois que je l'aurai regardé. Donc voilà, j'ai fait, je pense, tous les disclaimers possibles et imaginables, que c'est violent quand même, je vous préviens. Et voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors du coup, pour vous donner une petite idée, si jamais cette partie une du coup de Pete et Vegas se passe en même temps que le volume 3 et un petit peu aussi du volume 2, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, du coup ici je vais vous parler du chapitre 0 au chapitre 8, donc on va faire en tout neuf chapitres pour Pete et Vegas. Sur quelle timeline, sur quelle période va se passer Pete et Vegas ? Ça va se passer sur une partie du volume 2 et le volume 3. En fait, le volume 0, c'est un volume d'introduction, je vous expliquerai juste après. Donc moi, ce que je vous recommande avant d'écouter Pete et Vegas, ce sera quand même mieux que vous ayez écouté tous les volumes précédents pour bien comprendre de quoi on va parler. Parce que ici, je vais vous refaire une mise en contexte, mais ce sera pas parfait. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ce sera pas trop long. Chaque fois je dis ça, et à chaque fois on se retrouve avec deux heures et demie, trois heures d'enregistrement. Je sais pas, c'est une sorte de malédiction, je ne sais pas, c'est très bizarre, mais je me retrouve toujours avec des heures faramineuses. Donc bon, on va essayer de faire court, on va essayer de faire au plus simple. Et voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On en a pour un petit moment, alors détendez-vous, prenez à manger, paquet de chips, paquet de gâteau, bouteille d'eau, bouteille de je sais pas quoi, mettez-vous bien, parce que là, clairement, ça va être du lourd. Moi, perso, j'ai ma bouteille d'eau parce qu'il fait très chaud, on est en pleine canicule et je suis en PLS, surtout qu'il fait très chaud là où j'enregistre. Mais bon, je fais ça pour vous, donc voilà. Alors, je pense qu'on peut directement commencer sur le chapitre 0 de Pete et Vegas. Alors là, du coup, dans ce chapitre-là, nous sommes du point de vue de Vegas et ça va être très intéressant parce que du coup, on va en apprendre un petit peu plus sur qui est Vegas, quelle est sa vie, ses motifs et tout ça. Là, c'est vraiment le chapitre d'introduction pour Vegas pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé dans le volume 1, le volume 2 et le volume 3. Alors là, visiblement, dans ce chapitre 0, on se replace au moment justement où Vegas avait racheté une moto pour Porsche, vous vous souvenez, et justement qu'il est allé voir Porsche pour lui rendre la moto et après, ils sont partis en date au centre commercial, ils sont allés manger l'Italien, ils ont rencontré justement Tawan, vous vous souvenez de tout ça ? Ça, c'était dans le volume 2. Donc, on se replace ici. Alors du coup, là, du point de vue de Vegas, alors Vegas nous explique en fait à quel point Porsche pour lui, c'est un homme incroyable, à quel point il l'aime, à quel point il le trouve attirant et surtout en fait, il nous dit à quel point il est incroyable. Et malgré le fait que parfois, il peut paraître un peu impoli, un peu brut de découvrage et tout, bah en fait, même si parfois, il lui parle un peu mal et il est un peu mal poli avec lui, bah en fait, il lui pardonne et en fait, ça lui va parce qu'il l'aime. Il nous dit que si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais accepté qu'on lui parle comme ça. Mais c'est justement parce que c'est Porsche qu'il accepte qu'il lui parle comme ça. Donc voilà, on comprend vraiment que Vegas a l'air très très attaché à Porsche. On comprend aussi que Vegas a passé pas mal de temps à observer Porsche, mais pas observer Porsche d'une manière bizarre, stalker. Plutôt en fait, à faire attention un peu à lui, à essayer de comprendre comment il fonctionne. On comprend en fait que Vegas comprend assez bien Porsche, arrive très bien à le lire et il voit à peu près à qui il a affaire donc il est plutôt attentionné, j'ai envie de dire ça, sur les bords. Vegas prend vraiment le temps d'observer Porsche. Là, on se retrouve du coup au moment où Vegas va demander une invitation Facebook à Porsche et que Porsche va l'accepter. Donc on se situe un peu dans cette période-là justement. Vegas nous explique du coup qu'en fait, il a toujours détesté Keane et qu'en fait, il a toujours voulu avoir ce que possédait Keane en fait. Justement, il nous explique que c'est ce qui s'est passé avec Porsche, mais il nous explique aussi qu'il commence un petit peu à se sentir coupable parce que visiblement Vegas en fait ne ressent plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il avait approché Porsche pour jouer avec Keane, vous voyez. Mais maintenant, Vegas nous explique qu'il a changé la vie en fait. Que maintenant, il commence à être attaché à Porsche et il se demande justement, il s'inquiète un petit peu, il se demande justement si un jour Porsche apprend la vérité. Est-ce que Porsche lui pardonnera ? Est-ce que Porsche acceptera justement encore de lui parler et d'être à ses côtés ? Donc Vegas est un petit peu inquiet à propos de ça. En fait, il nous explique que la chose qu'il aime le plus avec Porsche en fait, c'est qu'il a l'impression de voir un miroir quand il voit Porsche. C'est-à-dire qu'en fait, il se voit en Porsche. En tout cas pour Vegas, Porsche lui ressemble beaucoup. La seule différence qu'il y a entre Porsche et lui, selon lui, c'est qu'en fait, Porsche lui est toujours direct et franc sur ses actions et sur ses intentions. Alors que Vegas nous dit lui que depuis qu'il est enfant en fait, depuis qu'il est tout jeune, il est toujours obligé de cacher ses vraies intentions. Il peut jamais être honnête avec qui que ce soit et que du coup, ça le pèse un petit peu et que pour lui, en fait, c'est la seule différence qu'il y a entre lui et Porsche. Ensuite, on va voir une petite description de Keen justement, comment Vegas voit Keen. On nous explique que Keen justement a tout pour lui, qu'il est justement la tête de la famille, qu'il est très intelligent, qu'il est très talentueux, qu'il réussit dans tout et que c'est pour ça en fait qu'il s'était rapproché de Porsche parce que justement, il voulait énerver Keen et il voulait justement pour la première fois être le premier à avoir quelque chose. Et Vegas nous dit en fait que maintenant, il se rend compte que Keen en fait a toujours été sérieux avec Porsche parce qu'en fait, Vegas au début, il pensait qu'il n'était pas sérieux avec Porsche et qu'il voulait juste jouer avec. Et c'est pour ça que Vegas après a voulu justement un petit peu lui enlever son jouet, vous voyez. Sauf que maintenant, Vegas se rend compte qu'en fait, Keen est très 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 sérieux avec Porsche et qu'il a toujours été sérieux avec lui en fait. Ça, je vous rappelle qu'on est au moment justement où ils se sont embrouillés et que Keen après va défoncer la porte de chez Tam pour récupérer Porsche. Vous vous souvenez de ça, on en est là à peu près dans cette période-là. Et il nous explique du coup qu'il ne s'attendait pas à que Keen soit aussi sérieux avec Porsche. Et Vegas nous dit que lui aussi en fait, il est tombé amoureux de Porsche et que lui aussi il pensait pas qu'il allait tomber amoureux de Porsche et que pourtant c'est arrivé. Il nous explique aussi qu'il déteste pas vraiment Keen en fait. C'est pas Keen qui déteste, c'est plus la famille principale en fait. Parce qu'on nous explique que depuis qu'il est enfant, on va dire que son père lui a monté la tête et qu'il a été en fait élevé comme ça à détester la famille première, la famille principale et c'est pour ça en fait qu'il déteste Keen. Pas tant pour l'individu qu'il aime mais pour ce qu'il représente et parce que justement c'est un membre de la famille principale. Vegas nous explique que toute sa ville a été comparée à Keen, que c'est Keen par-ci, Keen par-là, si seulement tu pouvais être aussi bon que Keen ou même si tu pouvais avoir la moitié de ce qu'il a, ce serait déjà génial. Bon bref, toute sa vie il a été comparée que soit par ses parents, que soit par ses professeurs, par son entourage, par tout le monde en fait. Il a toujours été comparé à Keen donc il a toujours vécu par rapport à Keen. Et enfin il nous explique en fait que tout ce qu'il fait actuellement justement, tout ce qu'il fait contre la famille principale, c'est pour venger la mort de sa mère. On nous explique en gros que sa mère de base était une comptable qui travaillait pour l'entreprise de son père. Du coup il s'appelle Khan, si je dis pas bêtises. Ils ont fini par se marier, ils ont eu deux enfants, K.O. et Vegas. Du coup Vegas nous explique que sa mère en fait aurait été accusée à tort de détournement de fond par la famille principale et que du coup elle se serait suicidée à cause de ça. Et depuis son enfance en fait son père veut que Vegas prenne justement ce venge en fait de la famille principale. Donc c'est son père qui est derrière et qui le pousse à faire tout ça. Pour venger l'hypothétique mort de sa mère causée par la famille principale. Ensuite on va voir une scène où du coup Vegas va rentrer chez lui donc on va avoir un petit peu plus d'informations sur comment ça se passe, la dynamique de la maison parce qu'on connaît bien la dynamique de la maison de Kine. Vous voyez avec Kune qui chante partout, Kim qui est jamais là ce genre de choses. Mais on connaît moins la dynamique de la famille de Vegas. Donc là on va en apprendre un petit peu plus. Du coup Vegas va rentrer à la maison et du coup il va apprendre que visiblement son frère Macao et son père sont en train de se battre violemment. Donc Vegas va rentrer dans la maison et on nous explique en gros que le père Khan, le père de Macao et le père de Vegas vient d'apprendre que Macao est gay, que Macao aime les hommes. Chose qu'il ne savait pas visiblement avant. Et je tiens à préciser aussi que Vegas aime les hommes aussi. On comprend aussi que Khan est homophobe, qu'il a déjà très très mal vécu justement la nouvelle que Vegas était gay quand il l'a appris. Alors il l'a appris déjà il y a très longtemps que Vegas était gay et il l'a très très mal vécu à l'époque. Vegas nous explique que la maison a failli exploser quand le père a appris ça. Et justement maintenant c'est au tour de son petit frère du coup de faire le coming out. Et une fois de plus Khan du coup va très très mal le prendre. Donc il va y avoir des grosses altercations justement surtout entre Vegas et son père parce qu'on comprend aussi que Vegas aime énormément son frère et qu'il protège son frère. Donc il va tout faire pour protéger son frère. Pendant justement qu'il va y avoir cette dispute là, il y a une femme qui va apparaître. Alors on nous explique que cette femme c'est la nouvelle femme de son père. Du coup c'est la belle-mère de Macao et la belle-mère de Vegas. Vegas nous explique qu'il déteste sa belle-mère parce qu'en gros cette belle-mère là, cette femme, elle était la maîtresse de son père quand son père était encore marié donc quand sa mère était encore en vie. Vous voyez. Voilà c'est moyen. Du coup sa belle-mère va essayer de tempérer un peu le truc en demandant à son mari d'arrêter de s'embrouiller avec ses enfants et tout. Sauf que Vegas nous explique que c'est une hypocrite et qu'elle fait ça pour avoir une bonne image vu que c'est du mytho quoi. Donc il va commencer un peu à s'embrouiller aussi avec sa belle-mère. Arrêtez de faire de la comédie. Vous êtes pas ma mère de toute façon et tout. Du coup Khan va foutre une gifle, même deux gifles à Vegas. Ça va très mal se passer. Macao va tirer son frère. Ils vont monter tous les deux à l'étage sur leur chambre. Il va y avoir une petite discussion avec Macao et Vegas parce que du coup Vegas vient d'apprendre que son frère aimait les hommes. Visiblement Vegas ne savait pas que Macao aimait les hommes. C'est la première fois qu'il l'entend quoi. Donc il est assez surpris. Donc il va lui demander ouais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour rendre genre d'autres pères dans cet état ? Et en fait Macao va nous expliquer que le soir même il avait demandé à Pi Top. Donc Pi je vous rappelle c'est un honorifique pour quelqu'un qui est plus vieux. Macao en fait aurait appelé un certain Pi Top, donc un certain Top pour le ramener chez lui en voiture. Et du coup le père les a surpris tous les deux en rentrant et c'est comme ça que voilà. Pi Top du coup c'est qui ? Pi Top en fait c'est un médecin. Oui et si jamais vous avez écouté mon volume 3 c'est le même médecin que Khan M. Ouais donc du coup là visiblement on apprend que Top est le premier amour de Macao. Ok ? Et qu'en gros Macao passe son temps à aller à l'hôpital pour justement un peu faire semblant et se rapprocher de Pi Top. Et Macao nous explique qu'en allant à l'hôpital il a rencontré justement Tan Kun qui lui aussi allait à l'hôpital. Et du coup Macao va nous expliquer à quel point il a peur et tout. Il va dire à Vegas non mais imagine que Pi Top il tombe amoureux de Kun qu'est-ce que je fais et tout machin machin. Là clairement on a un gros problème parce que du coup t'as Tan Kun qui est amoureux de Pi Top dans le volume 3 justement quand il faisait semblant d'avoir mal quand Porsche est tombé du balcon sur Tan Kun et tout. T'as Tan Kun le frère le plus aîné, le frère le plus vieux qui est amoureux de Pi Top et t'as son cousin Macao donc son petit cousin parce qu'il est beaucoup plus jeune qui est aussi amoureux de Pi Top. Là on va se retrouver face à un problème là quand même ça va partir sur un mode Spartacus à mon avis en Google Adidas parce que là à mon avis ça va être compliqué. Donc voilà la discussion va se terminer sur Macao, Pi Top et Tan Kun. Vegas nous explique du coup que là il est en train de fumer sur le balcon, il est en train d'observer un petit peu la maison et en fait il nous explique que ça fait déjà plusieurs jours qu'une voiture Black Sedan, du coup une Sedan noire est garée en fait devant chez eux. Il nous explique Vegas que la voiture est vide mais qu'il sait que cette voiture appartient aux espions de Keane. Vegas nous explique en fait que depuis quelques jours Keane a envoyé justement des gardes du corps à lui pour espionner Vegas et pour espionner la famille. Vegas va demander des informations à un de ces gardes du corps à lui et le garde du corps en question on va lui parler il va lui dire justement que c'est Pete qui l'espionne depuis ces derniers jours et que Pete est quelqu'un de très doué, qu'il est très talentueux et ce genre de choses. Justement il le suit de telle à telle heure et qu'il prend généralement une pause de 20-30 minutes pour aller au 7-Eleven d'à côté pour aller acheter à manger avant de revenir dans la voiture pour les espionner. Donc Vegas nous explique que oui effectivement il est suivi par les espions de Keane mais ces espions à lui, ils espionnent aussi les espions de Keane. Donc il n'est pas si bête Vegas, il sait très bien qu'on le suit et il envoie des gens pour le suivre. Il y a une scène qui ressemble dans le drama si jamais, voilà la petite scène où Vegas surprend justement Pete, vous l'avez celle-là, mais elle est différente. Et du coup Vegas il va vouloir jouer un petit peu parce qu'il nous explique justement que le garde du corps en question va dire ouais est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de Pete et qu'on le descende ? Et Vegas va lui dire non non pas besoin d'aller aussi vite, prenons nos temps, sinon le jeu ne serait pas fan si je le tue tout de suite, autant jouer un petit peu. En fait Vegas nous explique qu'il veut donner un avertissement au Pete avant de devoir le tuer. Donc Vegas du coup va se rendre au 7-Eleven où Pete va. Vegas du coup va prendre un malin plaisir à jouer avec Pete parce que du coup Pete lui ne s'attendait pas à le voir justement dans ce 7-Eleven là. Donc Vegas prend bien le temps de regarder toutes les coutures Pete en nous expliquant que Pete est en train de paniquer, que Pete n'est pas bien et tout. Donc il joue vraiment avec ça en fait, il joue avec la situation Vegas. Et en fait Vegas ce qu'il va faire c'est que pour jouer un petit peu avec Pete, Vegas va prendre un produit pour les moustiques pour justement éloigner les moustiques parce que Vegas nous explique en gros que généralement les gens justement qui sont en filature, très souvent ils sont obligés de rester très longtemps et la nuit dans la voiture et très souvent il y a des moustiques qui rentrent et très souvent ces gens qui font des filatures là se retrouvent avec du coup des piqueurs de moustiques. Et pour jouer avec la situation Vegas va acheter justement un produit pour éloigner les moustiques, il va le poser sur le comptoir, il va l'acheter et il va le donner à Pete en lui disant ouais ce serait quand même dommage que tu te fasses piquer voir des moustiques. Et avant de partir du coup la femme du coup qui l'a encaissé va lui demander ouais est-ce que vous voulez un sac ou pas ? Et là du coup t'as Vegas qui va se retourner vers Pete après lui avoir donné du coup le produit pour les moustiques. Il va lui dire ouais tu veux un sac ou tu veux des préservatifs ? Et là Vegas va prendre un paquet de préservatifs et lui tendre sous le nez. Donc Pete il va pas répondre. Vegas il va être content de sa vanne et il va partir avec le paquet de préservatifs. Première chose du coup le produit pour les moustiques c'est pour lui faire comprendre quelque part qu'il sait qu'il l'espionne en mode certes tu peux m'espionner mais fais attention quand même à te faire piquer par des moustiques. C'est clairement c'est pour se foutre de sa gueule pour maman. Deuxièmement le paquet de préservatifs je j'ai pas trop compris genre la phrase c'est est-ce que tu veux un sac ou tu veux un paquet de préservatifs ? J'ai pas trop compris exactement à quoi il faisait allusion. Voilà. Mais le coup des préservatifs fait référence par contre il est dans le drama Yensen avec ça. Si jamais. Donc voilà c'est à peu près tout pour ce volume 0 en sachant que contrairement à Kim Porch par exemple au chapitre 0 ou au chapitre 1 Porch dès le début lui nous faisait des descriptions à quel point Kim était beau et ce genre de choses et inversement. Ici Vegas ne nous fait pas du tout de description sur la possible beauté ou attirance qu'il a pour Pete. A priori comme ça il y a rien pour le moment. Il nous donne pas du tout d'indice si Pete est beau ou pas à ses yeux. Donc déjà c'est assez intéressant de voir ça. Donc voilà c'est à peu près tout pour le chapitre 0. Le chapitre 0 c'est vraiment en fait de l'introduction sur Vegas pour savoir qui est Vegas, à qui on a affaire et vraiment faire un résumé rapide pour commencer dans le vif du sujet. Donc voilà je pense que ça a dû répondre quand même à pas mal de vos questions. Voilà en plus il va y avoir des trucs assez intéressants surtout pour du coup le conflit qu'il va y avoir entre Macao et Tanken. Je suis assez curieuse de voir comment ça va être abordé. Alors ce n'est pas abordé dans le 4 volumes mais peut-être que vu qu'il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir des suites qui vont sortir et tout. Peut-être que ça sera traité dans ces chapitres là. Alors du coup on peut enchaîner avec le chapitre 1. Cette fois-ci nous sommes du point de vue de Pete. Donc là on se situe juste après justement que Pete se soit fait cramé par Vegas. Vous savez le coup du produit pour moustiques et tout. Voilà, vous voyez ça ? Et en gros Pete, j'adore parce que ce chapitre m'a fait beaucoup rire. Parce que pour la première fois on s'esquisse pas dans la tête de Pete et je trouve ça hilarant de l'entendre parler. Pete nous explique à quel point il est stressé en fait qu'il nous dit que s'il continue comme ça il va finir par mourir d'une mort prématurée. Sur une échelle, le stress est le stress maximum. Et en fait ce qui me fait rire avec ça c'est qu'il y a pas longtemps j'ai vu un mème, je sais pas si vous connaissez la série Bridgerton. Donc il y a cette série Netflix. En gros il y avait des photos de Anthony Bridgerton, donc le gars de la saison 2. Il y avait plein de photos de Anthony Bridgerton en train de justement mettre sa main sur sa tête et tout, enfin quand il est stressé quoi. Il s'était marqué genre level anxiety maximum Anthony Bridgerton. Donc niveau de stress maximal égal Anthony Bridgerton stress. Je me suis beaucoup reconnue dans ce mème. Et là en fait quand j'ai lu devant le chapitre de Vegas, je me suis dit mais mon gars, mais je... I feel you ! Non mais vraiment je suis dans le même état psychologique que toi. C'est en train de craquer psychologiquement. Non mais voilà, je me suis trop reconnue en lui quand il nous dit qu'il a un stress pas possible, qu'il est au bout de sa vie, qu'il va bientôt décéder, qu'il dort que 4h par jour et qu'il est au bout quoi. Il va craquer le monsieur, il est pas bien. Mais je comprends, je comprends. Entre nous, je comprends totalement. Une fois qu'il s'est fait cramer et tout par Vegas, il va rentrer à la maison et en fait il va nous expliquer que le problème maintenant c'est qu'il a merdé en fait. Il vient de se faire cramer. Donc il panique un petit peu, il se dit plus ça qu'est-ce que je vais faire et tout. Maintenant je me suis fait cramer, comment ça va se passer et tout. Est-ce que je dois dire à Keen ? Du coup il va rentrer à la maison et tout. Il va commencer à discuter un petit peu avec Arm. Surtout en fait, ils vont commencer à discuter. Pete du coup va expliquer à Arm ce qu'il s'est passé, le coup de l'anti-moustique et tout. En plus justement de l'anti-moustique, le pire c'est qu'il y avait vraiment des moustiques en fait devant la maison de Vegas. Pete, il est pas bien entre nous parce qu'il vient de se faire cramer quoi. Il vient clairement de se faire cramer. Il va demander si Arm, il veut bien prendre sa place et tout. Bah Arm va lui dire non mais moi j'ai pas envie de me jouer là-dedans. S'il te plaît, j'ai pas envie de perdre ma tête, ça suffit déjà que c'est assez tendu ces temps-ci. Pete, il va dire putain comment je vais faire et tout, faut que je le dise à Keen mais j'ai pas envie de lui dire. Il nous dit en fait que ces temps-ci Keen est de très mauvaise humeur parce que vous savez ça coïncide au moment où Porsche et Keen sont en embrouille là, la partie justement quand Keen va se parer de la maison et tout. Et Pete nous explique en fait que Keen est de très mauvaise humeur et qu'en fait ces derniers jours personne n'aurait en fait faire quoi que ça dans la maison. Il y a une très très mauvaise aura qui plane au-dessus de la maison, en fait tout le monde a peur, tout le monde marche sur des oeufs. Et Pete nous explique qu'à chaque fois genre Keen va travailler, juste avant d'aller travailler, genre il va prier Bouddha pour lui demander justement de le protéger et il vérifie son horoscope pour prendre ses jours de congé. Justement quand il sait que l'horoscope sera mauvais, il demande son jour de congé pour ce moment-là. Donc il nous fait comprendre que c'est vraiment chaud et il a vraiment peur de perdre son job, donc il n'ose pas trop dire à Keen ce qui s'est passé avec Vegas. Pete nous explique que Keen en fait lui a demandé pour mission justement d'espionner Vegas pour essayer de trouver des informations, pour prouver justement que Vegas est derrière la fuite des informations, vous savez c'est la fameuse fuite qui avait été mise sur le dos de Porsche. Bah justement Keen a demandé à Pete de surveiller Vegas pour lui trouver des preuves. Donc c'est ça dont il est question ici. Ensuite là du coup d'après ce que je comprends on se situe le lendemain, Pete va de nouveau en fait suivre Vegas, il va y avoir une petite filature et tout. Pete nous explique du coup que généralement Vegas il va au Starbucks prendre toujours la même chose et tout, donc il va le suivre au Starbucks, il va s'habiller genre en mode normal et tout, parce qu'il nous explique Pete que normalement en fait les gardes du gore ils doivent s'habiller, je vous l'avais expliqué dans le volume 1, ils doivent s'habiller formellement avec costumes et tout. Et il nous explique en gros que bah grâce à Porsche, Porsche un petit peu fait une révolution dans la maison, et en fait grâce à Porsche bah maintenant les gardes du corps sont plus forcément obligés de s'habiller formellement, et ils peuvent s'habiller normalement. Et Pete nous dit qu'effectivement en fait c'est beaucoup plus pratique pour être en filature, justement pour suivre quelqu'un c'est plus facile d'être habillé genre normalement plutôt qu'en mode Many Black là, avec cravate costard et lunettes de soleil vous voyez ça le fait pas trop quoi, pour passer pour se fondre dans la rue, ça passe moyen vous voyez. Et puis à un moment justement il est en train de suivre Vegas et tout, il est au comptoir de Starbucks, et il y a une vendeuse justement qui va l'interpeller et qui va dire ah tenez c'est pour vous on m'a demandé de vous donner ça. On nous explique que c'est un matcha latte machin machin et tout. Et Pete va dire non mais j'ai pas commandé quoi que ce soit et tout. La fille dit si si on m'a demandé justement de vous le donner. Et Pete va dire putain qui vient me donner cette boisson, il va commencer à regarder un peu, il va regarder autour de lui, il y a pas mal de meufs un peu mignonnes et tout, donc il va dire ah c'est peut-être une de ces meufs et tout, donc il va sourire à une des meufs. Il va sourire à une des meufs et tout mais la meuf elle va regarder un peu bizarrement vous voyez. Et puis il va commencer à regarder autour de lui et puis il va se rendre compte que Vegas a disparu. Donc il va dire putain et tout merde je me suis fait avoir et tout en fait c'était pour me distraire et Vegas du coup il est déjà parti. Donc Pete va commencer à le chercher et tout, il va finir par retrouver sa voiture qui est garée dans un coin donc il va y aller. Pete en fait dans la précipitation va vouloir traverser justement une avenue sans regarder à gauche et à droite et sans même regarder les feux. Et en fait au même moment où il allait traverser et où il allait se faire écraser par un camion, il y a justement Vegas qui va l'attraper par les hanches et qui va le tirer en fait vers lui. Donc du coup qui va lui sauver la vie et voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Donc Vegas va sauver la vie à Pete, il va vraiment, on nous dit, il l'attrape par les hanches. Moi je ne fais que relayer l'information, vous faites ce que vous voulez avec votre imagination. Et du coup Vegas du coup va un peu l'engueuler en disant de faire attention et tout machin machin. Et par rapport à ça en fait, pourquoi j'ai rigolé il y a deux minutes par rapport à ma tchala tchala ? Parce qu'en fait, vous voyez, j'imagine trop Vegas acheter cette boisson pour distraire Pete. Et en fait, j'imagine trop Vegas se cacher et observer la réaction de Pete et voir Pete en train de chercher dans l'assemblée qui a bien pu lui ouvrir la boisson et regarder Pete sourire à une meuf lambda qui n'a rien à voir là-dedans. J'imagine trop Vegas faire ça, vraiment estaper des grosses barres en voyant Pete le pauvre perdu et tout. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Et du coup, ils vont commencer à discuter et Pete va faire, ah tiens, quelle coïncidence, je ne savais pas que vous étiez là. Tu m'étonnes. Et Vegas en fait nous explique qu'il a genre un sac avec de l'avion à l'intérieur. Et Pete va demander, ouais, qu'est-ce que vous faites avec cette viande et tout. Et il va commencer à nourrir des chiens qui sont dans une ruelle et tout. Et Vegas va dire, ouais, je vais nourrir régulièrement les chiens qui sont ici parce que ce sont des bons chiens. Ils sont très bien dressés et ils obéissent à leur maître. Et là, du coup, Pete va comprendre que c'est une allusion pour lui. Vegas est en train de lui dire que c'est un chien et que son maître, c'est clean et ce genre de choses, quoi. En gros, Vegas va le mettre en garde en lui disant de faire attention et d'arrêter de le suivre. Et que s'il continue à le suivre, il risque de mourir, en fait. Pete va être encore une fois au bout de sa vie parce qu'il dit, putain, chaque jour est pire que l'autre. Genre, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Genre, la veille, déjà, je me suis fait cramer. Maintenant, il est en train de me menacer avec des bouts de poulet. Genre, c'est quoi la prochaine étape, vous voyez ? Moi, je vous dis, entre nous, Pete, il n'est pas assez payé pour ce qu'il fait. Clairement, il n'est clairement pas assez payé. Pour j'étais payé, je ne sais pas combien pour foutre la maison sans dessus-dessous, mais Pete, il n'est clairement pas assez payé pour faire ce qu'il fait. Il devrait y avoir une clause, genre prime de risque, vous voyez ? Parce que là, quand même... Et d'ailleurs aussi, on peut en tirer une morale de tout ça dans l'histoire. Finalement, la morale de l'histoire, c'est toujours regarder à droite et à gauche avant de traverser. Et je pense que c'est la grande morale qu'on peut apprendre de ce chapitre entre nous. Ensuite, Pete nous explique que du coup, il va quand même continuer à l'observer, mais il va faire beaucoup plus attention. Il va essayer d'être plus caché, entre guillemets, et de prendre un petit peu ses distances. Mais il va continuer à faire son travail, parce que son travail, c'est quand même de suivre Vegas. Donc, il va quand même continuer. Et en gros, il va nous expliquer du coup qu'il est en train de le suivre et tout. Vegas, visiblement, est allé chercher son frère en voiture qui est Macao. Et du coup, Pete va suivre Vegas et Macao dans un centre commercial. Et il nous explique que quand il lui a parlé, vous savez, dans la rue elle avec la viande, il a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec Vegas. Donc, malgré le fait qu'il cache bien son jeu qui est à l'extérieur, comme ça, il a l'air inoffensif. Il y a un truc qui ne va pas avec lui. Il y a vraiment un truc qui le dérange. Il n'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas, vous voyez. Pete n'est pas trop encore perdu. Genre, ça va, c'est pas un cas désespéré, ça fait plaisir. Donc, en gros, du coup, Pete va suivre Macao et Vegas dans un cinéma. Et genre, Pete nous explique à quel point il est au bout de sa vie, en fait, parce qu'il a dormi à peine deux heures, il est fatigué, il n'en peut plus. A chaque instant, il peut se faire séquestrer, il peut aller se faire fouetter. Donc, je vais vous dire, Pete, il n'est pas bien. Et justement, au même moment, tu as Keun qui va l'appeler comme si ça ne suffisait pas. Et Keun va dire, ouais, qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Dépêche-toi et tout. Et du coup, Pete va lui expliquer qu'il est au cinéma et qu'il est obligé de suivre en Vegas pour la mission, machin machin. Et Keun va dire, ouais, puisque c'est comme ça, alors tu vas m'acheter du popcorn ou fromage et tout. Tu as intérêt à me l'acheter. Je veux l'avoir ce soir avant 10 heures et tout. Tu te dépêches et puis tu viens avec moi regarder le dernier épisode de la série. Keun qui fait un quelqu'un nerveux comme d'habitude. Pete va lui expliquer que ce n'est pas possible et Keun ne va pas l'écouter. Franchement, Pete, entre nous, il est vraiment à deux doigts d'hurler en fait dans la salle du cinéma, d'hurler en fait, de juste crier, de tout casser, de casser la table en deux avec sa tête. Il n'est pas bien. Du coup, Pete va quand même aller acheter ce putain de popcorn et tout. Puis au moment de payer, justement, il y a Vegas derrière lui qui va apparaître et qui va payer pour lui. Et du coup, il va se retourner et puis il va faire, ah, Vegas, quelle coïncidence ! Et Vegas va lui faire, ouais, ouais, incroyable coïncidence et tout. T'es venu voir un film et tout, tu veux voir quoi ? Donc Pete, bah lui, il n'est pas venu voir un film, vous voyez, donc il va regarder un peu. Il va dire, ah bah tiens, je regarde ce film-là. Donc il va me pointer au hasard. Et Makao qui est juste à côté, il va dire, ah bah ça tombe bien parce que nous aussi on va voir ce film et tout. Et Makao va dire, ouais, est-ce que vous avez acheté des billets et tout ? Pete va nous expliquer en fait que Makao est grave bizarre. C'est bizarre pourquoi Makao il est gentil avec moi. D'habitude, genre on dirait le fils de Satan. Et là, il est tout gentil avec moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est aussi gentil ? Genre, qu'est-ce qu'il va pas envoyer ? Du coup, bah Pete va lui dire, non, je vais pas encore acheter mes billets et tout. Et Makao, du coup, va prendre un des billets et il va le tendre en fait à Pete en lui disant, ouais, on avait un ami qui devait venir avec nous. Mais il s'est désisté, du coup, si tu veux, on peut te donner le billet et tout. Pete va faire, non, non, mais c'est bon, je vais m'acheter moi-même mon billet et tout. Et Vegas va insister en lui disant, non, 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 allez, viens, on y va, on part, c'est bon, on trouve le billet, allez, vas-y, dépêche-toi, il va traîner Pete avec lui dans le cinéma. Du coup, à trois, ils vont aller ensemble au cinéma. Cette scène n'est pas arrivée dans le drama, par contre, il y a une scène similaire qui est arrivée dans le drama, c'est la scène du temple avec le mérite, là. Quand ils font le truc du mérite avec la jarre et tout, quand Makao est en train de dormir dans un coin, pendant que Vegas et Pete sont en train de prier, vous voyez ça ? Bah je pense, à mon avis, que c'est l'adaptation de cette scène-là que je suis en train de vous expliquer dans le cinéma, je pense que c'est ça à mon avis. Donc voilà, donc il va regarder le film ensemble et tout, et Pete nous explique en gros qu'il est tellement stressé qu'il sait même pas ce qu'il regarde. Et au grand moment, il va quand même commencer un petit peu à s'intéresser au film, il va rentrer dans le truc et tout. Il nous explique au moment qu'il est en train de manger le pop-corn qui était de base pour que dans le fait, mais il se dit, bah vas-y, fuck it, ça suffit quoi. Il va manger le pop-corn et tout. Et il va commencer justement à chercher sur sa gauche la boisson, donc il va essayer de chercher avec sa main et tout, il va boire une première fois la boisson, il va la reposer. Et après, au bout d'un moment, il va reprendre la boisson, sauf qu'au moment de prendre la boisson, en fait, il va tomber sur la main de Vegas. Vegas, lui aussi, est en train de prendre cette boisson-là. Et en fait, on nous explique que visiblement, Vegas a déjà bu dans cette boisson-là, alors que c'est la boisson de Pete. Donc Pete va le regarder, il va dire, mais c'était ma boisson ou c'était la tienne ? Et Vegas va dire, ah désolé, excusez-moi, j'ai bu dans la tienne et tout, voilà. Le petit baiser indirect, voilà. Et c'est un petit peu cliché des enfants de maternelle, mais bon, on aime bien, c'est un petit peu de chaisis sur les bords. Bon, quand on sait ce qui va se passer après, on a besoin un petit peu de réconfort. Donc profiter de ces petites scènes un peu légères et un petit peu enfantine, parce qu'après, ça sera tellement de souffrance, il faut profiter tant qu'on en a. Donc visiblement, Pete après va nous expliquer que du coup, ils ont pu dans le même verre et tout. Et puis Pete va nous expliquer qu'au bout d'un moment, justement, il va commencer doucement à s'endormir et tout. Et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je me suis demandé, Franchement, j'ai dit à voix haute, j'ai dit, mais ne me dis pas que Vegas a drogué son verre. Non, parce que depuis ce qui s'est passé avec Porsche, moi, je n'ai pas confiance. Moi, à sa place, en la présente de Vegas, je ne touche à rien. Genre même pas un thé, même pas une bouteille d'eau, je touche à rien. Il serait capable de percer la bouteille avec une seringue et mettre de la drogue à l'intérieur. Je veux dire, je n'ai pas confiance en Vegas. Genre, voilà. Donc, je me suis demandé à un moment s'il n'a peut-être pas drogué Pete avec la boisson, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, il va s'endormir et quand il va se réveiller, du coup, il va se retrouver tout seul dans la salle de cinéma. Et sur sa main, en fait, il va trouver un post-it. On sait que c'est Vegas qui a posé le post-it. Et sur le post-it, c'est marqué bonne soirée avec un smiley, mais pas les smileys normaux. C'est smiley de poing avec une parenthèse. Vous voyez ces smileys-là ? Ok. Ben voilà, c'est un smiley comme ça qu'il va lui mettre. C'est un peu un smiley de psychopathe. Parfois, je l'utilise ce smiley, étonnamment. Et là, je suis en train de me remettre en question sur ma vie, en fait. Ouais. Et justement après, il va sortir du cinéma et il va recevoir un appel de armes qui va lui dire en gros que Porsche est en train de quitter la maison. Il est en train de retourner la maison et que c'est la merde et qu'il essaie de s'enfuir et qu'il faut qu'il vienne absolument parce que c'est en train d'être le bordel dans la maison. Donc là, ça correspond justement à la fin du volume 2. Vous savez quand Porsche essaie de se barrer, qu'il prend toutes les affaires, qu'il est fou sur le toit et qu'il se bat limite en courant. Voilà, ça fait référence à ça. Et du coup, il va rentrer. Sauf que quand il est rentré, bah Porsche est déjà parti. Il va aller voir Keen et tout, ils vont aller discuter un petit peu et Keen va s'excuser par rapport justement au fait qu'il le force à suivre Vegas et tout. Et il va lui dire ouais, j'ai une dernière mission pour toi. Je sais qu'elle est dangereuse et tout. Mais je te promets qu'après ça, je te demanderai plus jamais de suivre Vegas. Donc voilà, est-ce que tu serais prêt à le faire ? Et en contrepartie justement, Keen du coup va donner une enveloppe remplie d'argent à Pete. Justement pour le dédommager un petit peu de tout ce qui s'est passé. Ouais, bah la prime risque, quoi qu'il lui donne, de toute façon, ce sera pas assez nombreux par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à ce qu'il va vivre. Moi, je vous le dis. Et là, du coup, le chapitre 1 va se terminer comme ça sur Keen qui demande à Pete d'aller s'infiltrer chez Vegas pour récupérer des informations. Du coup, on peut enchaîner avec le chapitre 2 qui est toujours du point de vue de Pete. Du coup, là, on se situe le lendemain en fait de ce qui s'est passé avec Keen quand Keen lui a demandé justement cette fameuse mission secrète. Et en fait, Pete va nous expliquer que avant d'aller justement dans la maison de Vegas, il a besoin de venir en repérage puisqu'il connaît pas la maison et il veut pas y aller juste une fois comme ça et puis risquer sa vie dessus. Donc, il va demander de l'aide auprès de Keen, du coup, Tankun. Alors justement, il va le supplier et tout en lui demandant justement de se rendre chez Vegas et de trouver une excuse pour aller là-bas. Pour que justement, il ait le temps d'observer un petit peu la maison et qu'il puisse comprendre un petit peu le fonctionnement pour pouvoir justement ne pas se perdre le jour J. Tankun, au début, va refuser. Il va dire non mais ça m'intéresse pas. Tu m'as même pas ramené le pop-corn et tout. Enfin voilà, bref, Tankun va commencer à faire un petit peu des caprices. Et justement, Pete, en fait, il va utiliser l'excuse de Macao en disant justement que si Keen va justement chez Vegas, il risque de rencontrer Macao et on sait en fait que Keen déteste Macao. Et en parlant de Macao, justement, Tankun va expliquer à Pete que récemment, en fait, il est allé chez le médecin et qu'en allant chez le médecin, il a croisé Macao en train de draguer justement son médecin généraliste. Et Tankun, du coup, il va nous dire, oh là là, mais quel pauvre médecin et tout, j'espère qu'il va aller au temple parce que vraiment là, pour enlever tous les démons qui l'entourent, il faut au moins aller plusieurs fois au temple pour qu'il s'en démarrasse. Il fait référence à Macao. Là, ça répond à une autre question parce qu'au chapitre 0, il y avait une discussion entre Vegas et Macao et Macao disait que le médecin là, top, c'était son premier amour et qu'il avait vu Keen à l'hôpital et qu'il avait peur que Keen soit amoureux du médecin. Voilà, visiblement, Keen a aussi vu Macao à l'hôpital. Peen va dire, oui, mais écoutez, si vous venez avec moi et que vous venez m'aider et tout, vous pourrez voir Macao et vous pourrez justement l'emmerder et ce genre de choses. Donc, bien évidemment, Keen, il va tomber dans le panneau, il va tomber dans le truc, donc il va accepter des dépit pour aller chercher Macao. D'après ce qu'on comprend aussi, il n'y a rien pour le moment entre Keen et Top. Alors, on verra par la suite comment ça va se développer, mais pour le moment, en tout cas, on n'est pas encore à la scène, vous savez, du médecin où il est tombé et tout, machin, ça, c'est pas encore maintenant, c'est plus tard. Mais j'ai plus l'impression pour le moment qu'il n'est pas trop intéressé par le médecin et c'est plus Macao pour le moment qu'il n'est pas intéressé par le médecin. Donc voilà, Keen va accepter, il va aller voir son père, il va rentrer au bureau, il va dire, est-ce que vous pouvez me donner quelques documents que j'aille donner justement à la famille secondaire et tout. Et le père, justement, déteint le code, quand il va le voir arriver, quand Keen va voir Keen arriver, il va dire, mais qui êtes-vous, monsieur ? Il va lui demander, moi, qu'est-ce qui se passe et tout, t'as été possédé par un demon ou t'es malade ? Comment ça se fait que mon fils aîné veut travailler, aider la famille principale ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Quel jour, là ? Parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais je vous l'avais un petit peu fait comprendre. En fait, un Keen, depuis qu'il est enfant, il a jamais quasiment mis un pied dehors parce qu'il a passé toute sa vie à être kidnappé, vu que c'était le fils, l'héritier, en fait, le fils le plus vieux. Toutes les fois où il a été kidnappé, ça a été ordonné par son oncle Khan. Et du coup, justement, ça a un petit peu traumatisé, vous voyez, genre son oncle qui kidnappe à plusieurs reprises, enfin voilà, quoi. Et là, du coup, Keen, il accepte d'aller voir Khan et d'aller lui donner des documents dans la maison secondaire, vous voyez. Bon, c'est quand même quelque chose de gros pour quelqu'un qui est quand même traumatisé. Du coup, Keen va lui donner les documents comme promis, Keen va partir à la maison secondaire. Il va partir du coup avec Pete et Arm, parce qu'en fait, on nous explique que Arm, visiblement, est un espèce de hacker, ou en tout cas, des très très bonnes compétences informatiques, et il est capable de hacker ce genre de choses, et justement, ils ont besoin de lui pour hacker le système de surveillance de la famille secondaire, pour que Pete puisse se faufiler à l'intérieur de la maison sans aucun problème. Ils vont rentrer dans la maison et tout, ils vont rencontrer Khan, et Khan va dire, oh mais, tiens, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce qu'il y a un truc de grave, enfin, comment ça se fait que t'es là et tout, qu'est-ce qui se passe ? Il va commencer à paniquer, parce qu'il va dire, putain, je l'ai jamais vu sortir de la maison celui-là, pourquoi il est là, quoi, c'est qu'il va vraiment y avoir un gros truc. Et Keen va commencer à dire, non, mais j'ai décidé un petit peu d'aider mon père, du coup, voilà, je suis juste là pour vous donner quelques documents et tout. Du coup, Keen va commencer à arrêter à droite, à gauche, en espérant justement trouver Vegas et Macao, sauf qu'il n'y a personne. Ils sont encore au lycée, donc, enfin, ils sont encore à l'école, donc ils rentreront ce soir. Vous savez, genre, des scènes où il, genre, il sourit, mais il serre les dents, puis il parle entre ses dents, vous voyez ? Je vois ce genre de scènes, mais il va lui faire un peu ça. Du coup, puis, il va faire, excusez-moi et tout, je me suis trompée, j'ai complètement oublié et tout. Keen va être un petit peu énervée, et puis, il va lui dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie et tout, c'est vraiment très important, essayez de jouer le jeu. Keen va quand même essayer de coopérer, il va donner les documents à son oncle, et puis, maintenant, il faut qu'il trouve une excuse pour justement rester à la maison. Il va regarder l'horloge et il va faire, oh, c'est déjà trois heures, mais c'est l'heure du tea time, je ne peux pas vivre sans le tea time, Keen, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un petit thé ou quelque chose ? Parce que je ne peux pas fonctionner normalement sans avoir mon tea time. Donc là, il va se poser sur le canapé comme si c'était sa barrique. Il y a une femme, du coup, qui va arriver, pour prendre sa commande et tout. Keen va faire, alors moi, j'aimerais un tea à la camomille de 90 degrés précis, s'il vous plaît. Et la femme va lui dire, excusez-nous, on n'a pas du tea à la camomille, en fait. Et du coup, Keen va faire, oh, comment ça se fait ? Genre, moi, je ne bois que du tea à la camomille, en fait. On va être face à une impasse, là. Donc, Keen va pas arrêter de dire, moi, je veux mon tea à la camomille, sauf que la femme, elle va dire, on n'en a vraiment pas. Enfin, bref, ça va durer pendant 10 minutes, le truc, donc Peen va en profiter pour regarder un petit peu autour et tout. Et du coup, Keen, son oncle, va dire, non, mais s'il vous plaît, mon neveu ne vient pas souvent, est-ce que vous pouvez trouver du tea à la camomille et tout, bref. Et juste avant que la femme parte, t'attends une cune qui fait, ah oui, et s'il vous plaît, j'aimerais des cookies aux amandes organiques. Il va y avoir un grand silence, hein. Le pique, il va exploser de rire et il va lui dire, mais tu ne manges jamais comme ça à la maison. J'adore ces amandes organiques, là. Voilà, on a compris pourquoi il fait ça, il fait ça pour gagner du temps, parce que bon, trouver des amandes organiques, voilà, en plus des cookies aux amandes organiques, bonne chance. Plus son thé à la camomille. Et justement, en discutant un petit peu, en attendant que le thé arrive et que les cookies organiques arrivent, Tinkin, il va commencer à discuter avec son oncle en disant, oh là là, ça ne doit pas être facile quand même et tout, de travailler. J'ai entendu en plus que tu t'occupais du casino et tout, parce que, je ne vous avais pas expliqué, mais quand Keen a demandé à Pete d'aller dans la maison de Vegas, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les samedis, Vegas et son père s'absentent au casino, parce qu'ils ont un casino. Et justement, Keen a demandé à Pete d'infiltrer la maison de Vegas quand ils sont partis au casino, donc le samedi. Et ça, Kuhn le sait. Donc Keen a commencé à dire, ah, ça ne doit pas être facile et tout, de t'occuper en plus du casino et tout. Il veut dire, ouais, tu vas toujours au casino les samedis et tout. Et Keen, il veut dire, oui, pourquoi tu veux savoir et tout. Et Tinkin, il va dire, non, parce que, bah, peut-être que j'aimerais bien aussi aider sur ce côté-là, donc c'est pour ça, je voudrais savoir un petit peu plus et tout, comment ça fonctionne. Et Tinkin, il va dire, ah, mais ça ne doit pas être facile quand même tous les jours et tout, t'arrives au casino. Et non plus, ça m'a l'air assez loin quand même d'ici, non ? Parce que si je veux y aller un jour et tout, comment ça se passe ? Et du coup, Keen va dire, non, généralement, il y en a pour à peu près une heure, aller-retour pour y aller, genre de choses et tout. Et c'est là où Pete va nous dire qu'en fait, Tinkin est très malin. Parce qu'en fait, les questions qu'il fait, là, style, il s'inquiète pour son oncle, en fait, il n'en a rien à foutre de son oncle. Il veut juste savoir à quelle distance c'est le casino de la maison pour savoir combien de temps ça va prendre à Pete et combien de temps à Pete, en fait, pour aller dans la maison de Vegas sans se faire choper. Pete va me dire, putain, mais en fait, Keen est très intelligent, si c'est moi, il pouvait utiliser son cerveau pour des bonnes choses. Parce qu'en fait, il passe ses journées à regarder des dramas et à chanter au karaoké. Mais en vrai, il est très intelligent, d'après ce qu'on comprend. Et c'est pour ça que je vous dis que le personnage de Tinkin, je suis assez intéressée par ce personnage, parce que je pense qu'il y a du potentiel et on en parlera quand j'aurai tout fini. Donc Pete, justement, il va en profiter pour partir un petit peu vagabonder dans la maison, prendre connaissance, où est la chance de Vegas, comment il rentre et tout. Enfin bref, il va vraiment faire l'état des lieux. Après une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, il va revenir. Il va constater du coup que Kan, du coup son oncle, est en train de parler avec Tankin dans le salon et que Tankin est très très mal à l'aise. Tu m'étonnes, parce que si son oncle a effectivement ordonné tous ces kidnappings, tu m'étonnes qu'il n'est pas très à l'aise. Tankin, du coup, il va en profiter pour partir. Il va lui dire, oui, c'est bon, c'était très bon, merci beaucoup et tout. Il va partir tous les deux. Tankin va engueuler Pete en lui dire, ouais, t'étais où ? Parce qu'à cause de toi, là, je devais discuter avec l'autre et tout. J'étais à deux ans de parler de préhistoire et de paléontologie. Qu'est-ce que tu fous et tout, quoi. Tankin était vraiment énervé que Pete l'ait laissé tout seul avec son oncle. Mais le coup du tea time, je vous avoue que j'ai hurlé de rire. Vraiment, ça m'a fait trop rire quand il a parlé de son tea time, j'étais décédée. Le lendemain, du coup, une fois que tout ça est terminé et que du coup, Pete a son plan, le lendemain, il va aller justement à la salle de musculation. Alors, on ne sait pas trop où c'est, mais je pense que c'est la salle qui est chez Kin. Il doit y avoir une salle particulière check-in. Donc, Pete nous explique qu'il a laissé entraîner et tout et qu'il s'est entraîné beaucoup plus dur que d'habitude parce que le soir même, il est censé s'infiltrer chez Vegas. Donc là, il a fini son entraînement et tout. Il est allé chercher une bouteille d'eau. Et derrière lui, qui va apparaître comme un fantôme ? Vegas, une fois de plus. Putain, ce gars, c'est un ninja ou quoi ? Sauf que Pete, en fait, au moment où Vegas va apparaître, il est en train de boire de l'eau. Donc, il va tout crasher. Et Vegas va dire, oui, je suis venue donner des documents et tout. Ah, c'est ce que je vois aussi, tu t'entraînes et tout, les matins et tout. Je vais sûrement t'inquiéter pour lui, ta petite tête là. Et genre, Pete, du coup, va dire, ah, mais si vous voulez, je peux vous emmener et tout. Donc, il va emmener justement Vegas voir Corne. Pete, du coup, va annoncer l'arrivée de Vegas à Corne. Il va se pousser pour le laisser rentrer. Et Pete nous explique qu'au moment où Vegas va rentrer dans le bureau, il va lui sourire. Et Pete nous dit qu'en fait, son sourire lui fout la trouille et qu'il a plus l'air d'un psychopathe que de quelqu'un de gentil. D'accord, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de Vegas à ce moment là, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, du coup, on va nous expliquer, c'est surtout Arme en fait, qui va prévenir Pete en lui expliquant que Porcher a été kidnappé. Et que du coup, tout le monde est en train de partir rejoindre Porcher et Porche. Donc, Keane est en train de partir comme une furie et tout, et ainsi de suite. Pete, à ce moment là, il va dire, ok, c'est mon moment pour partir en fait. Parce qu'il va constater qu'en plus de Keane, Vegas aussi va partir rejoindre Keane. Donc, il va dire, bon bah Vegas du coup va partir aussi, donc ça tombe bien, je vais pouvoir aller à la maison. Pete, justement, va en profiter pour aller dans la maison de Vegas. Il va dire, bon bah, c'est mon moment ou jamais, quoi. Il va rentrer dans la chambre, il va commencer un petit peu à fouiller, regarder un petit peu ce qu'il y a. Il va rien trouver. Et justement, il va trouver un ordinateur sur le bureau justement de Vegas. Donc, du coup, il va s'approcher de l'ordinateur. Sauf qu'en allumant l'ordinateur, il va se rendre compte en fait que les numéros, qu'il y a un mot de passe en fait. Donc, il va dire, putain, c'est quoi le mot de passe ? Donc, il va commencer à chercher. Il va appeler Arme, du coup, qui est un petit peu le hacker de la famille. Et Arme va lui dire, non mais là, désolé, mais là, je ne peux pas. Je suis déjà en train de gérer Porcher qui s'est fait kidnapper. Là, c'est un petit peu tendu pour que je puisse hacker quoi que ce soit. Pete va essayer justement de deviner le code. Il va essayer l'anniversaire de Macao, l'anniversaire de Vegas. Ça n'a pas marché. Puis Pete va se dire, non mais attends, c'est qui Vegas ? On a affaire à qui exactement avec Vegas ? Vegas, c'est quoi ? C'est un gros pervers. On est mais d'accord. Genre, il ne pense qu'à ça, c'est un pervers. Ok, alors on va essayer 6-9-6-9. Donc, 69-69, voilà. Et là, au moment où il va taper 69-69, l'ordinateur va s'ouvrir. Et Pete va dire, putain, je suis un génie. C'est vraiment un pervers, ce gars. Parce que voilà, si vous connaissez les chiffres, vous savez à quoi ça fait référence. Voilà, donc Vegas, c'est vraiment pervers, mais jusqu'au bout quoi. Donc, il a vraiment utilisé 69-69 comme code d'ordinateur. En fait, non, attendez. Je ne sais pas par quoi je devrais être le plus surprise. Par le fait que Vegas utilise 69-69 en code, ou que Pete est très bien sarné Vegas et qu'il ait trouvé son code. Je vous pose la question. Pete comprend un petit peu trop Vegas à mon goût, j'ai l'impression. Du coup, Pete, il va commencer à chercher les informations. Il va trouver les informations, il va les envoyer au fur et à mesure à Keen par message. Et à un moment, il va trouver un fameux dossier X. Donc, il va dire, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez venir le dossier ? Parce que moi, je le vois venir le dossier. Donc là, il va ouvrir le dossier et tout. Et il va trouver toutes les ex-heps de Vegas que Vegas a filmé. Donc, avec Tawan et tous les ex, en fait, de Keen. Donc, March et compagnie. Il va regarder les vidéos au fur et à mesure. Et justement, il va décider de les filmer pour les envoyer à Keen. Donc, c'est tous les documents. Vous savez, quand Porsche et Keen vont s'embrouiller dans la voiture. Et que Porsche va dire, ouais, t'es en train de regarder du porno, t'as que ça à foutre et tout, en train de s'embrouiller, tu regardes du porno. Bah voilà, c'est ça. Et justement, au même moment, quand il est justement en train d'envoyer les vidéos, il va entendre des voix, justement, s'élever dans la maison. Il va entendre, ouais, Vegas, sors de là, dépêche-toi et tout, faut qu'on parle. Et Pete nous explique, en gros, qu'il va reconnaître la voix de Big. Donc, à ce moment-là, il va un petit peu paniquer. Il va fermer l'ordinateur. Il va se cacher dans le placard de Vegas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez la scène venir ? Ouais, ouais, moi, je la vois venir. Donc, il va se cacher dans le placard de Vegas. Et, en gros, on va avoir une énorme esclande dans la chambre de Vegas. En gros, il y a Big qui va rentrer. Sauf que Vegas n'est pas là, bien évidemment. Et il y a un garde du corps qui va arriver en disant à Big, non, mais Vegas n'est pas là pour le moment. Alors, s'il vous plaît, sortez et tout. Et Big va dire, non, mais je vais parler à Vegas, dépêchez-vous. Il faut qu'on parle et tout. Pete nous explique que de là où il se trouve, il peut tout filmer. Donc, je crois qu'il va filmer l'alternation, si j'y peux bêtise. Donc, il va tout enregistrer. Et, en gros, on va avoir une énorme esclande entre Vegas et Big. En fait, Big nous explique clairement que c'est lui qui est derrière la fuite d'informations et qu'il les a vendus à Vegas. Donc, en fait, ils vont tout lâcher le morceau. Ils vont tout expliquer ce qui vient de se passer. Big demande, en fait, à Vegas de le sauver parce que Big nous explique que sa vie est en jeu. Et que si jamais il tombe, il va emmener tout le monde. Il va emmener Vegas et son père, du coup, Khan avec lui. Il va demander de l'aide à Vegas. Sauf que Vegas va refuser en disant, mais tu crois que je t'ai pas vu venir et tout. Je sais que t'as pas vendu les informations qu'à moi. Tu les as aussi vendus à d'autres personnes et tout. Tu te moques de moi et tout. Et Big va dire, ouais, effectivement, je les ai pas vendus qu'à toi, les informations. Je les ai aussi vendus à des concurrents. Et alors, il faut bien que je me fasse de l'argent. Donc là, vous voyez quand même que Big n'a pas le même rôle du drama au roman. Dans le roman, Big, c'est vraiment un gars égoïste qui s'en bat les steaks et qui pense qu'à l'argent et à qui non. Bref, grosse altercation. Vegas va frapper Big à plusieurs reprises. Et Vegas va lui dire, écoute, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. T'as un abruti, bah tu rectes tes problèmes tout seul. Du coup, ils vont virer Big de la chambre et Vegas va péter un câble. Il va tout foutre son dessus-dessous. Du coup, Pete va envoyer cette vidéo-là à Keen. Et on nous explique que le portable de Pete, du coup, est à 1%. Donc, il va juste réussir à envoyer la vidéo. Puis après, son portable va s'éteindre. Pete va nous expliquer qu'il va se rapprocher de son ordinateur. Et que d'un coup, Vegas va commencer à se calmer immédiatement. Et que Vegas va commencer à regarder un petit peu dans sa chambre à droite, à gauche. Et du coup, Pete, en fait, sait que Vegas a cramé qu'il est dans sa chambre. Donc, Pete s'attend à tout moment à ce qu'il ouvre la porte du placard. Donc, Pete va se préparer avec son arme. Donc, il y a Vegas qui va commencer à marcher un petit peu dans sa chambre à regarder à droite, à gauche. Il va se rapprocher du placard. Et le chapitre 2, ça termine comme ça. D'accord ? Ok. On peut enchaîner avec le chapitre 3. Sauf que cette fois-ci, on sera du point de vue de Vegas. Donc là, ça va être très intéressant de savoir exactement ce qu'il est en train de se passer. Donc là, on revient justement avec cette altercation avec Big. Après l'épisode de stress que vit Pete. Vous savez, on savait au cinéma que Pete était à deux doigts de péter un câble et de mourir de mort prématurée. Bah, cette fois-ci, c'est au tour de Vegas de nous expliquer à quel point il est stressé et à quel point, genre, il est à deux doigts de péter un câble aussi. Il est au bout de sa vie, quoi. Il nous explique qu'il doit toujours faire le sale travail, qu'il en a marre, justement, de travailler avec des idiots. Donc là, il fait référence particulièrement à Tawan et à Big. Et qu'un jour, il va finir par mourir à cause de ces gens et tout. Et qu'il n'en peut plus en faire travailler avec des idiots, qu'il est stressé, qu'il doit toujours faire le sale travail. Et que tout lui retombe toujours au-dessus. Il va se rapprocher de l'ordinateur et il va constater que l'ordinateur est assez chaud. Donc à partir de ce moment-là, il va se rendre compte que quelqu'un a utilisé justement son ordinateur. Il va regarder la porte du balcon. La porte du balcon va fermer la clé. Donc il va se dire, bon, si la personne est chanceuse, elle a réussi à s'enfuir. Mais si elle n'est pas chanceuse, elle est encore dans la chambre. Du coup, il va commencer à chercher tranquillement et tout. Il va regarder et il va se dire, mais en fait, le seul endroit où une personne pourrait se cacher, c'est dans mon placard. Donc il va se rapprocher du placard et tout. Il va se préparer à rencontrer quelqu'un dans son placard. Il va ouvrir le placard. Bien évidemment, il va tomber sur Pete qui est armé. Il va essayer de le désarmer. Il va y avoir une grande scène de combat entre Pete et Vegas où ils vont se frapper l'un et l'autre. Vegas nous explique que Pete est assez doué quand même, que c'est un bon garde du corps, qu'il a des très très bonnes techniques de combat et qu'il se débrouille plutôt bien. Ensuite, justement, Vegas, il va réussir à mettre Pete à terre. Vegas va appeler ses gardes du corps. Sauf qu'il ne faut pas oublier que tous les gardes du corps sont partis avec Anne au casino. Donc là, Vegas, il n'a pas beaucoup de gardes du corps avec lui. Il en a peut-être cinq à tout casser, vous voyez. Donc du coup, Pete est à terre. Vegas va écraser ses chaussures sur le torse de Pete. C'est bien qu'on nous dit que Pete crache du sang et qu'il n'est pas bien et que justement, Vegas prend du plaisir à le faire souffrir. Donc voilà, là déjà, on va commencer un petit peu plus sévère par rapport au drama, vous allez voir. Donc là, Pete, du coup, va dire pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pourquoi est-ce que vous faites des mauvaises choses, Vegas et tout ? Pourquoi est-ce que vous voulez du mal comme ça à Kin qui ne vous a jamais rien fait ? Enfin bon, bref, il va y avoir une altercation. Vegas va lui dire non mais tu ne sais même pas ce que la famille principale m'a fait. C'est légitime ce que je fais et tout, machin. Et Pete va lui dire mais en fait, Vegas, vous êtes juste un lâche. Vous n'arrivez jamais à faire les choses honnêtement. Vous passez toujours par derrière. Et de toute façon, vous n'arriverez jamais à la hauteur de Kin. Regardez, vous n'avez même pas réussi à récupérer Porsche. Vegas va péter un câble. Il va écraser une fois et plus ses chaussures sur le torse de Pete. Pete, il va cracher du sang. Ensuite, il va demander à ses gardes du corps de soulever Pete. Il va commencer à lui mettre des coups de genoux dans le ventre, dans l'estomac. Et en fait, tout au long de l'altercation, on nous explique du coup que Pete, en fait, ne va pas être effrayé. Il va continuer à lui tenir tête. Il va toujours le regarder avec vraiment des yeux perçants et tout. Et Vegas nous explique en fait que ce petit Pete là, il l'intéresse. Parce qu'il a l'air tellement fier de lui, tellement courageux. Alors que là, il est au bord de la mort. Parce que normalement, il devrait le tuer quoi. Donc Pete devrait être effrayé. Sauf que Pete n'a pas l'air si effrayé que ça. Et qu'il a l'air un petit peu trop arrogant à son coup. Et il nous explique en fait que du coup, Pete le challenge et qu'il aime ça. Donc ça, c'est un point commun qu'on... Vegas et Kin, ils aiment bien être challengés comme ça. Ensuite, Vegas va lui dire, ouais, qu'est-ce que t'as envoyé à Kin et tout ? Dis-moi tout de suite parce que Vegas est quand même dans une position délicate entre nous. Et Pete va lui dire, non mais tu deviendras jamais ce que je vais envoyer. J'ai tout envoyé, t'es foutu de toute façon et tout. Donc arrête de faire ça, ça suffit maintenant et tout. Vegas va se rapprocher de l'ordinateur. Il va commencer à chercher un petit peu les informations qui auraient pu disparaître. Et puis au bout d'un moment, il va tomber sur le fameux fichier X. Et il va voir que Pete l'a ouvert. Donc Vegas, il va commencer à sortir une cigarette. Il va l'allumer. Il va s'asseoir sur son fauteuil. Et il va tourner du coup l'écran en ordinateur pour le montrer à Pete. Il va commencer à englocher la vidéo. Il va dire, ouais, parmi toutes les vidéos que t'as regardées, laquelle tu préfères ? Non mais Vegas, c'est vraiment un gros pervers. Non mais c'est abusé quoi. Donc du coup, il y a des vidéos qui vont tourner justement des différentes sextapes. On nous explique que les gars du corps sont un peu mal à l'aise. Pete lui va détourner le regard. Il va dire justement que c'est vraiment un pervers et que c'est un cas perdu. Il va pas répondre en fait. Pete du coup va l'envoyer chier en gros. Et Pete va demander à Vegas, pourquoi est-ce que tu me tues pas déjà et tout ? Pourquoi est-ce que t'attends comme ça ? Fini son temps une fois pour toutes, arrête de faire traîner les choses. Et Vegas va dire, non mais pourquoi presser les choses comme ça ? Moi je suis en train de m'amuser et tout, on est en train de jouer là. Pourquoi tu veux casser le fun comme ça ? Et puis tu sais, il est pas trop tard encore. Si tu me supplies et tout de te laisser la vie sauve, on peut s'arranger. Je peux peut-être te laisser la vie sauve et tout. Et Pete va dire, non mais rêve, rêve. Jamais je te supplierais quoi que ce soit. Je préfère encore supplier un chien parce qu'un chien a plus de dignité que toi. Ouais non mais Pete, en fait, il est vraiment en all in. C'est-à-dire qu'il se dit, tant qu'à mourir, autant y aller genre à fond quoi. C'est un petit peu un quoi qu'il en coûte, vous voyez. Genre vraiment il se dit, tant qu'à faire, autant y aller jusqu'au bout. Foutu pour foutu, autant sur tes pieds jouent. C'est un petit peu ça. Donc Pete, il est vraiment en mode maximal là. Vraiment, on peut plus l'arrêter Pete là. Et justement du coup Vegas, ça va lui plaire un petit peu le répondant. Il va lui expliquer que Pete l'excite et qu'il veut jouer un petit peu avec lui. Donc du coup, il va ordonner justement à tous ces gardes du corps de quitter la pièce et de le laisser seul avec Pete. Une fois que du coup les gardes du corps sont partis, Vegas va commencer à prendre Pete par les cheveux en lui disant « Ouais, c'est dommage que tu sois si cute parce qu'il va falloir que je te torture et tout. » Du coup Vegas va attraper Pete, il va le prendre et tout, il va le balancer sur le lit. Il va sortir sa ceinture, il va attacher les mains de Pete à la grille de son lit avec sa ceinture. Donc Pete va commencer à lui dire « Ouais, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi ? » Donc là Vegas va voir que Pete commence un petit peu quand même à paniquer. Chose que juste avant il n'était pas du tout paniqué ou quoi. Là il commence un petit peu à paniquer. Pendant que Vegas justement il est en train de se préparer et tout, t'as Pete qui va le comparer à Queen en disant que de toute façon il ne sera jamais à sa hauteur, qu'il ne sera jamais aussi bien que lui, que c'est un lâche et tout. Enfin bon bref, il va commencer à exciter un petit peu Vegas et tout en lui disant un petit peu ce qui fait mal quoi, parce qu'on sait que c'est ce qui lui fait mal Vegas. Vegas va mettre une gifle à Pete et à partir de ce moment-là il va nous dire qu'il va vouloir le faire souffrir. Et à ce moment-là justement il va y avoir une longue scène où Vegas va violer Pete. Parce que là du coup on nous explique bien que c'est la première fois de Pete. Et Vegas nous dit qu'il sait très bien que normalement une première fois ça doit être graduel. Mais que là il n'a clairement pas envie de l'aménager et que tout ce qu'il veut en fait c'est de le faire souffrir. Et il veut aussi faire souffrir Keen. Parce qu'il se dit quand Keen sera au courant de ce que j'ai fait à son garde du corps favori, bah il va très mal le vivre. Donc du coup bah en fait le but de ça c'est surtout de le faire souffrir en fait. Et du coup il va déshabiller Pete et tout. Et on nous explique que Pete a un tatouage. Mais par contre dans le drama le tatouage est sur sa hanche. Dans le livre son tatouage est sur son torse si jamais. Donc voilà donc il va y avoir une longue scène justement où Pete va se revioler. Vegas va lui dire ouais si tu me supplies et tout vous vous souvenez ça. Donc même à un moment vers la fin Pete va commencer à le supplier. Sauf que Vegas en fait va lui dire que bah il lui dit pas. Mais dans sa pensée Vegas il dit non mais il peut me supplier autant qu'il veut. De toute façon je n'arrêterai plus maintenant c'est fini et tout. Mais Pete va quand même commencer à supplier en lui disant d'arrêter et tout. Sauf que Vegas ne va bien évidemment pas faire. Et du coup on va voir une description de Vegas qui va nous expliquer à quel point Pete est beau. Donc je vous rappelle quand même que Pete a été roué de coups. Mais il arrive quand même à voir un petit peu son visage et tout. Et Vegas va nous dire à quel point Pete est attirant, à quel point il est beau. Et il va nous dire en fait même qu'il commence un petit peu à devenir addict à Pete. Et qu'il va pas le laisser partir aussi facilement et qu'il risque pas de le tuer en fait. Il va certainement pas le tuer. Il va nous dire non non je ne vais pas le tuer de si tôt. Je vais le garder encore un petit moment parce que ce petit Pete là est très intéressant. Donc voilà et le chapitre 3 se termine du coup sur ça. Alors on vous avait dit que c'était sensible hein. Je vous l'avais prévenu hein. Et encore là j'ai essayé de faire vraiment simple hein. Je vais pas aller dans les détails de ce qui s'est passé mais voilà. Ok alors du coup chapitre 4. Cette fois-ci on va être du point de vue de Pete. Et on va se retrouver le lendemain du coup de la soirée avec Vegas. Pete du coup se réveille et nous explique qu'il vient de se souvenir de ce qui s'est passé. Que Vegas du coup l'a violée. Et en gros quand il va se réveiller et tout. Il va nous expliquer bah du coup qu'ils se sont dégoûtés et tout. Qu'il veut mourir en fait. Pete n'est clairement pas bien. Et en fait Pete est en train de passer exactement par le même chemin en fait que Porsche. Porsche est passé à peu près à peu près par le même chemin. Oui oui vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais on va dire que le chemin, le destin de Pete et le destin de Porsche est assez similaire sur certains aspects. Donc Vegas va lui amener un verre d'eau et Pete va le refuser. Vegas lui va essayer de le forcer. Il va lui ouvrir la bouche de force pour le forcer à boire. Enfin bon bref voilà il va y avoir encore des altercations entre les deux. Puis il va nous dire à quel point justement Vegas le dégoûte. Et justement Vegas va se vanter auprès de Pete de l'avoir violée du coup. Et il va se dire ouais ton âgé comment est-ce que Keane va le prendre quand il va apprendre ce que je t'ai fait et tout. Enfin bon bref voilà quoi. Pete du coup va le traiter de l'âge. Vegas du coup va le gifler en réponse. Juste après justement qu'il l'ait traité de l'âge et qu'il l'ait giflé. Justement il va y avoir une altercation entre les deux. Et t'as Vegas en fait qui va commencer à se déshabiller. Et du coup Pete nous explique qu'il sait tout de suite en fait ce que veut faire Vegas. Du coup Pete va commencer à se débattre et tout. Sauf que Vegas va essayer justement de le maintenir en place. Et Vegas va forcer Pete à lui faire quelque chose. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il fait. Je pense que vous aurez compris. Je veux dire ils vont rien faire. Enfin ils vont pas bouger ensemble d'accord. Mais Vegas va forcer Pete à faire quelque chose. Et justement il va y avoir une longue scène où justement on nous explique ce qu'il se passe et tout. Et que Vegas le force et tout. Et justement Pete nous explique à quel point genre il se sent mal. A quel point il veut mourir. Et justement il nous dit aussi que s'il s'en sort vivant en fait de tout ça. Il veut vraiment tuer Vegas. Il veut vraiment faire en sorte qu'il le tue. Il veut le faire souffrir parce qu'il nous dit qu'en fait là. Maintenant là actuellement il est détruit physiquement et psychologiquement. Et qu'en fait il lui reste même plus de dignité en fait. Il a plus rien du tout. Ensuite une fois que tout ça est terminé. Pete va vouloir prendre une douche. Mais Vegas va rentrer dans la salle de bain. Et cette fois-ci il va encore le forcer. Mais cette fois-ci il va vraiment le violer. Et justement on nous explique du coup que Pete du coup va perdre connaissance. Quand il va se réveiller il va se retrouver dans le lit de Vegas. On nous explique aussi que du coup il a changé ses vêtements. Il est habillé dans de nouveaux vêtements. Donc Vegas l'aurait changé visiblement. Avant qu'il se réveille Pete nous explique en fait qu'il était en train de dormir à ce moment-là. Et qu'il était en train de faire un rêve justement. Il rêvait de sa grand-mère. Et que sa grand-mère s'occupait de lui dans son sommeil et tout. Parce qu'en fait on nous explique que du coup visiblement Pete en fait avait de la fièvre. Etant en train de délirer. Du coup on peut penser que Vegas en fait se serait occupé de Pete durant la nuit. Pendant qu'il était en train d'avoir de la fièvre. Et qu'il se serait occupé de lui. Et du coup sa grand-mère qui s'occupait de lui. Bah c'était pas sa grand-mère mais c'était Vegas qui s'occupait de lui pendant le sommeil. Quand il va se réveiller il va constater que la chambre est vide. Il va juste trouver de la nourriture et des médicaments sur la table de chevet. Donc il va les prendre. Du coup Pete va nous expliquer qu'il va passer toute la journée à chercher des objets dans la chambre de Vegas. Pour essayer de se défendre. Des couteaux, ciseaux, verts ou autres qu'il pourrait casser pour se défendre. Ou pour casser aussi les chaînes. Parce que je vous ai pas précisé mais Vegas a posé des chaînes sur les poignées de Pete. Donc du coup il peut plus bouger. Il a les deux poignées attachées. Je sais pas exactement où c'est attaché. Si c'est au lit que c'est attaché. Mais en tout cas des longues chaînes. Donc il peut se promener dans la chambre mais il peut pas aller très loin. Donc il va essayer de trouver quoi que ce soit. Mais il va rien trouver du tout. Il va nous expliquer que Vegas visiblement a demandé à ses gardes du corps de tout enlever. Donc il a rien du tout. Et justement pendant qu'il est en train de chercher. Il va surprendre une discussion entre Vegas et son père. Alors on comprend visiblement qu'il y a une très très mauvaise isolation phonique dans la maison de Vegas. Ce qui est assez étonnant parce que c'est censé être une mafia. Ils sont censés être riches je veux dire. Mais voilà donc du coup visiblement il va tout entendre de ce qui s'est passé. On va comprendre qu'il y a une grosse altercation entre Vegas et son père. Que son père lui reproche justement d'aimer les hommes. Et aussi il lui reproche justement de pas pouvoir faire le travail correctement. Que c'est un bon à rien. Il peut pas se comparer à King. Qu'il est fou tout le temps et tout. Enfin bon bref voilà vous connaissez Kan quoi. Kan veut lui reprocher tous les mots du monde. Kan va dire à Vegas je suis contente que ta mère soit morte. Parce que si elle avait vu que t'aimais les hommes elle l'aurait jamais supporté. Et Vegas va dire bah moi je suis contente que ma mère soit morte. Avant justement qu'elle ait pu voir que tu passes ton temps à coucher avec plein de femmes. Bref grosse altercation entre les deux ça va déraper. On va aussi apprendre visiblement que la nouvelle femme de Kan. Du coup la belle mère de Vegas est enceinte. Elle attend un enfant. Et justement le chapitre du coup 4 va se terminer sur justement l'altercation qui se termine. Et Pete qui nous dit mais en fait mais combien de temps est-ce que je vais devoir vivre dans ces baraques et tout. A devoir supporter Vegas. A devoir essayer de deviner à chaque fois comme il se sent. A devoir faire attention qu'il soit pas énervé pour pas qu'il me tue. Pete va finir par nous dire mais en fait quand est-ce que King va arriver. J'espère que King va finir par me retrouver et tout. S'il savait qu'à ce moment-là en fait bah King et Porsche ils sont en train de vivre leur meilleure vie. Dans la famille principale. Ils sont en train de ken, en train de fêter l'anniversaire de Porsche et que tout va bien quoi. Voilà. Donc pauvre Pete entre nous parce que vraiment King déconne complètement. Je dois vous avouer là quand même que c'est sérieux ce qu'est en train de se passer. Pauvre Pete. Vraiment vraiment pauvre Pete. Est-ce que vraiment King mérite d'avoir quelqu'un comme lui ? Je ne sais pas. Du coup on peut enchaîner avec chapitre 5 qui est toujours du point de vue de Pete. On est toujours justement du point de vue de Pete. On nous explique du coup que là Vegas est partie du coup à l'université durant toute la journée. Pete va encore passer sa journée à chercher une manière de s'enfuir. Il va rien trouver bien évidemment. Il va commencer à chercher un petit peu dans le placard de Vegas. Et il va trouver des objets mystérieux et curieux. Alors ça si jamais je pense que vous devez voir à quoi je fais référence. Dans le drama il est en train de chercher dans le bureau de Vegas. Il va trouver des objets bizarres. Bah là c'est exactement pareil. Du coup le soir Vegas va revenir ivre. On comprend que Vegas a une grosse marque sur le visage. Visiblement ce serait Khan qui l'aurait giflé. Et justement il va y avoir une longue discussion entre Vegas et Pete. Parce que du coup Vegas est ivre. Il va commencer un petit peu à lui raconter sa vie. A s'ouvrir un petit peu. A lui expliquer qu'il est comme ça. Parce qu'il a eu une enfance difficile. Enfin j'ai plus l'impression en fait. Que là on essaie de trouver des excuses à Vegas. Plus qu'autre chose en fait. Ouais c'est bien mignon. Mais ça justifie pas quand même ce qu'il a fait faire. Ce qu'il a fait super à Pete. Donc voilà. Pete va un petit peu discuter avec lui. Il va jouer le jeu et tout. Ils vont discuter ensemble. Pete nous explique que Vegas est très sensible. Ce soir en question qu'il est très émotionnel. Ensuite Vegas. Alors je sais plus exactement. Mais Pete va entre guillemets gaffer. Et ça va énerver Vegas. Vegas va essayer de se rapprocher de Pete. Pete va en profiter pour le frapper. En fait il va le taper. Vegas va perdre connaissance. Parce qu'il est bourré donc Vegas va perdre connaissance. Pete va dire putain je l'ai tué. Qu'est-ce que je fais. Il va vouloir prendre un oreiller et l'étouffer. Mais il va dire putain mais si les gardes du corps découvrent que j'ai étouffé Vegas. Ça va mal s'est passé pour moi. Du coup il va enlever l'oreiller. Et il va juste genre pousser Vegas du lit. Vegas va tomber par terre du lit. Et il va le laisser dormir toute la nuit par terre. Au petit matin du coup. Pete va se retrouver réveillé une fois de plus par les altercations de Cannes et Vegas. Vegas va rentrer furieux dans la chambre après cette altercation là. Pete nous explique que maintenant il doit faire attention. Parce qu'il a toujours peur justement que Vegas s'en prenne à lui quand il est énervé. Vu qu'on nous explique visiblement que Vegas est un petit peu bipolaire. Qu'il change très vite d'émotion. Et qu'il faut toujours qu'il fasse attention. Et de voir s'il est de bonne humeur ou pas. Il va y avoir une fois de plus une altercation entre Pete et Vegas. Parce que Vegas va lui dire ouais pourquoi ce matin je me suis retrouvé par terre et tout. Qu'est-ce que tu m'as fait et tout. Donc Pete va lui expliquer qu'il était bourré. Et qu'il sait pas ce qu'il a fait. C'était pas son problème. Enfin il dormait déjà quand Vegas est arrivé. Donc il sait pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Et Vegas va lui dire arrête de me mentir et tout. Il va y avoir une grosse altercation. Pete va lui dire ouais de toute façon t'es quelqu'un de froid. Qu'est-ce que tu veux que les gens t'aiment. Personne peut aimer quelqu'un comme toi. Vegas va très mal le prendre. Il va commencer à étrangler Pete. Pete nous explique qu'il est au bord justement de perdre connaissance. Sauf qu'au même moment il y a un garde du corps qui va arriver. Et qu'il va appeler Vegas en lui disant que son frère Macao est en train de s'embrouiller avec son père. Du coup Vegas va lâcher brutalement Pete. Pete va pouvoir recommencer à respirer. Vegas va attacher Pete au lit. Et il va partir justement rejoindre son frère pour le protéger. Pete du coup va appeler Vegas en lui demandant justement de le relâcher. Parce qu'il peut pas rester accroché à un lit toute la journée comme ça. Du coup Pete va rester toute la journée comme ça attaché au lit. D'accord ? Il va pas pouvoir bouger de la journée. Et justement au bout d'un moment il y a un homme qui va rentrer dans la chambre. Et cette fois-ci on va avoir un nouveau personnage qui va arriver qui est Nop. N-O-P-E. Qui va ramener justement un plateau de nourriture et le poser sur la table de chevet. Sauf que si Pete il a les deux bras attachés. Je vois pas trop comment il va manger. Peut-être avec ses pieds je sais pas. On sait pas peut-être. Il va peut-être développer des nouveaux talents. Pete nous explique en gros que Nop en question en fait c'était un ancien garde du corps de la famille principale. Et que justement il l'a déjà aperçu et tout. Et qu'il a l'air d'être quelqu'un de sympa. Alors petite question que je me pose. Comment ça se fait que Nop du coup ce garde du corps là. Comment ça se fait qu'il est allé dans la famille secondaire du coup ? Si c'était un ancien garde du corps de la famille principale. Pourquoi il a fini là ? Ça c'est une vraie question qu'il faudrait qu'on exploite. Ça peut être assez intéressant. Pete va appeler au secours. Il va demander à Nop de l'aider. Mais Nop va lui expliquer que lui il peut rien faire pour le moment. Et qu'il est vraiment triste de voir dans quel état est Pete. Mais qu'en fait il peut rien faire. Et que tout ce que Pete peut faire c'est attendre sa mort en fait. Parce que de toute façon Vegas finira par le tuer. Ensuite du coup Vegas va revenir. On nous explique qu'il a fini sa journée et tout. Il va libérer Pete. Pete va aller se doucher. Et en revenant de sa douche il va rencontrer Macao dans la chambre. Macao va surprendre justement Pete enchaîné et tout. Battu et tout. Donc Pete va appeler à l'aide Macao. Macao il va être assez choqué en fait de ce qu'il va voir. Vegas va se rendre compte que Macao est dans sa chambre. Donc Vegas va traîner Macao dehors. Donc Pete sait qu'à partir de ce moment là Vegas va le punir. Parce que forcément Vegas adore son frère. Donc là il va y avoir un problème vous voyez avec son frère. On sait pas trop ce qui s'est passé entre Vegas et Macao. Mais Vegas va revenir. Vegas va vouloir punir Pete. Et une fois de plus Vegas va violer Pete. Il va le forcer une fois de plus à le faire avec lui. Sauf que cette fois-ci on nous explique. Bon bah voilà comme dans Porsche. C'est même le cas de Porsche. Là on nous explique du coup que Pete commence un petit peu plus à prendre du plaisir à certains moments. Donc voilà. Ouais. Voilà. Bon. Pour le moment je ne vais pas épiloguer sur ce qui est problématique ici. Parce que ça me prendrait des heures en fait. Mais voilà je vous le dis. Et d'ailleurs justement le fait que Pete prenne du plaisir. Bah Pete va pas trop l'accepter. Il va dire non mais ça devra pas se passer et tout. Donc il va essayer de se le contenir et tout. Et il va essayer justement de ne pas réagir à ce qui se passe. Une fois que justement la journée est terminée. Une fois que l'épisode justement du viol est terminé. On comprend que du coup Vegas est reparti une fois de plus à aller travailler. Nope va revenir du coup pour lui reposer un plateau de nourriture. Donc à partir de maintenant Nope il va revenir régulièrement. Et Pete du coup va une fois de plus se supplier. En lui demandant justement de lui trouver quelque chose. Pour qu'il puisse s'enfuir ou quoi que ce soit. Et Nope va lui dire qu'il est vraiment désolé. Mais qu'il peut vraiment rien faire et qu'il veut pas mourir. Parce que s'il l'aide bah il va finir pas mourir. Et avant de partir Nope va lui dire quelque chose. Il va lui dire écoute Vegas il est assez simple comme personne. Vegas se lasse très facilement des gens d'accord. Donc moi ce que je te conseille c'est de lui laisser en fait avoir ce qu'il veut la journée. Et n'oublie pas aussi que Vegas est méchant avec les gens qui lui sont hostiles. Mais par contre il est gentil avec les gens qu'il aime. Nope va partir et va le laisser comme ça. Et à partir de ce moment là en fait Pete va se souvenir de ce qu'il avait dit à Porsche. Vous vous souvenez quand Pete avait dit à Porsche non mais écoute je ferais que tu fais tes compromis avec Keane. Keane est quelqu'un qui se lasse facilement et genre de choses. Donc puis il va se dire ah bah là peut-être que je devrais faire la même chose. Peut-être que si je le laisse avoir ce qu'il veut et je fais en sorte que les choses ne soient pas fun. Peut-être justement que Vegas va s'ennuyer et va me laisser partir. Sauf qu'on sait très bien que le conseil qu'il a donné à Porsche ça va pas fonctionner. Parce qu'au contraire en le laissant avoir ce qu'il veut. Keane il a fini par encore plus l'aimer et encore moins vouloir le lâcher. Donc on sait très bien que c'est un très très mauvais plan. Mais Pete il est tellement désespéré qu'il va y aller voyez. Et du coup il va se dire bon bah à partir de maintenant alors je vais tout faire en fait pour que justement Vegas se lasse de moi et qu'il en ait marre de moi. Du coup le chapitre 5 va se terminer sur Pete qui a une révélation en se disant bon bah je vais exactement faire comme avec Porsche. Et je vais faire en sorte que Vegas du coup se lasse de moi en lui laissant avoir ce qu'il veut. En fait il a l'impression quelque part que c'est quand même un petit peu le karma de Pete. Vous vous souvenez parce que quand même c'est le pire conseil qu'on ait pu donner à Porsche justement de laisser Porsche en fait faire des concessions. Et laisser Keane avoir ce qu'il veut c'est le pire conseil que Pete vous pouvez lui donner. Et maintenant Pete se retrouve exactement dans la même condition. Donc j'ai l'impression un peu que c'est son karma sur les bords vous voyez. Après je dis pas qu'il mérite ce qui lui arrive bien évidemment mais j'ai l'impression que c'est un petit peu son karma pour ça en tout cas. Pete va essayer d'avoir un nouveau plan justement un nouvel angle d'attaque sur Vegas. Et voilà pour le chapitre 5 du coup. En fait je dois vous avouer que dans les chapitres de Pete et Vegas il se passe pas énormément de choses. Ah bah d'ailleurs en fait j'en profiter aussi pour faire d'autres points. Donc déjà premièrement il se passe pas énormément de choses parce que tout se passe dans une seule pièce c'est la chambre de Vegas. Donc c'est toujours la même chose. Il se réveille, il va se doucher, il tourne dans la chambre, il essaie de trouver quelque chose, il trouve rien et ça se répète comme ça. Il se passe pas vraiment grand chose durant leurs épisodes. C'est dans les chapitres suivants que ça va progresser. Autre chose aussi si vous comparez avec le drama vous devez voir pas mal de différences. Et justement en fait il y a quelque chose de très très différent avec le drama. C'est que le drama a beaucoup axé la relation de Pete-Vegas sur la torture physique en mode je te fouette, je t'électrocute ou ce genre de choses. Je tiens à vous dire tout de suite, personne électrocute qui que ce soit dans le roman en fait. Les histoires de Pikachu là ça n'existe pas, il y a rien dans le roman. Personne électrocute qui que ce soit dans le roman. De même que personne ne fouette qui que ce soit. Enfin vous voyez le drama est très axé violence physique, 50 shit of grade, BGSM. Le roman pas du tout, c'est pas du tout là-dessus qu'on centre. Le roman est plus centré sur tout ce qui est plutôt viol en fait. Bien évidemment Vegas frappe à plusieurs reprises mais des coups de poing et genre de choses à Pete ça y'a pas tout de suite là-dessus. Mais c'est pas le même axe qui a été choisi dans le drama. Après je peux comprendre parce que comment tu veux représenter, là on est déjà la troisième ou quatrième scène de viol. Comment tu veux représenter ça à l'écran c'est pas possible. Donc je comprends qu'ils aient plutôt choisi de mettre l'abus sur plutôt le côté torture et autres. Mais en tout cas l'histoire de là, les trucs là de, les trucs de batterie là pour électrocuter Pete ça n'est jamais arrivé. Y'a jamais eu ça dans le roman, c'est jamais, voilà. Du coup là pour le chapitre 6 on sera toujours du pendu de Pete. Par contre le chapitre 6 est beaucoup plus long que les autres chapitres. Donc voilà, donc en gros là on comprend visiblement que pas mal de temps est passé justement entre chapitre 5 et maintenant. Que du coup Pete a perdu un petit peu la notion du temps et sait pas combien de temps est passé mais il sait que ça fait longtemps déjà qu'il est là. Et justement le pauvre il se demande si la famille principale le cherche toujours ou est-ce qu'au contraire il pense qu'il est déjà mort. Et il se demande même en fait est-ce que Keen un jour va venir à sa rescousse, est-ce que Keen en fait s'est rendu compte de sa disparition et sait qu'il est pas mort ou est-ce qu'au contraire il pense qu'il est mort et il est abandonné. Donc pauvre Pete quoi, vraiment le pauvre. Il nous explique aussi qu'il mange pas très bien en fait, qu'il mange vraiment de la nourriture qui est pas assez consistante pour lui. La question de la nourriture va revenir assez régulièrement de toute façon entre Pete et Vegas vous verrez plus tard dans les chapitres. Pete nous dit justement que la nourriture qu'il a dans la maison de Vegas, il y a seulement Keen qui mangerait ça. Et en parlant de Keen justement il nous dit qu'à quel point Keen lui manque, que justement il préférerait se faire engueuler par Keen plutôt que de rester avec Vegas. On apprend aussi que visiblement Vegas maintenant ordonne en fait à Pete de changer les draps tous les jours. Donc c'est un petit peu la femme de chambre en fait, il doit tout nettoyer, tout ranger, il faut que ce soit parfait et voilà il faut que ça soit spotless. Nob du coup va venir, il va lui donner en fait des conseils, enfin il va lui donner à manger une fois de plus sur le problème de la nourriture. Et Nob va lui donner des conseils du coup pour essayer justement de ranger la chambre de manière assez clean pour pas que justement Vegas pète un câble. Il va lui expliquer que Vegas est maniaque. N'oubliez pas aussi que Pete a pour plan justement de manipuler Vegas, on lui en croit qu'il est de son côté, genre de choses, n'oubliez pas ça. Sauf que Pete il veut aussi un petit peu se ranger de Vegas, du coup il va décider de foutre le bordel dans la chambre vu qu'il sait que Vegas déteste ça. Donc il va commencer à foutre tous ses fringues par terre. Ce qu'on sait c'est que dans la chambre de Vegas, la seule chose qu'il y a ce sont des livres d'une grande bibliothèque. Et du coup genre il va foutre tous les livres par terre, il va les mélanger et tout machin. Et puis une fois qu'il est bien fait de son bordel et que la chambre elle est sans dessus dessous, il va se rendre compte en fait que c'est contre-productif ce qu'il fait. Et qu'en fait tout ce qu'il risque de gagner, c'est d'énerver Vegas et de se faire punir une fois de plus. Donc du coup il va passer genre toute l'après-midi à re-ranger le bordel qu'il a foutu. Du coup le soir même Vegas va rentrer de sa journée d'université et du coup Vegas va tout de suite voir que Pete est bizarre. Parce que je vous rappelle que le plan de Pete maintenant c'est d'être gentil, de lui obéir et tout. Donc Pete il va commencer à obéir. Il va prendre un livre au pied sur la philosophie et le sens de la vie et autres. Donc Pete il va se poser sur le canapé et Vegas va lui dire ouais tu lis des livres et tout, je savais pas que tu lisais et tout. Et Pete va lui dire oui bah de temps en temps ça m'arrive, de toute façon il y a que ça à faire ici donc voilà. Et genre à un moment Vegas il va voir du coup que Pete est un peu bizarre. Vegas va lui dire ouais viens s'il te plaît il faut que tu regardes quelque chose et tout. Et Pete va se lever, va lui obéir immédiatement donc Vegas il va dire ça c'est bizarre et tout, comment ça c'est qu'il est comme ça. Du coup Vegas va se rapprocher de Pete, il va lui dire ouais je crois que j'ai de la fièvre, je suis pas très bien et tout. Et tout de suite en fait Pete il va poser sa main sur le front de Vegas. Du coup Pete nous explique qu'il fait ça exprès justement pour lui faire croire qu'il tient à lui et tout. Donc du coup Vegas il va être très surpris justement de voir Pete réagir comme ça. Et Vegas va lui dire ouais est-ce que ça va et tout, t'es sûre que t'es sûre que ça va ? T'es pas malade ni rien ? Et il va dire non 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 je vais très bien, je vais très bien. Et du coup justement Vegas va lui demander de l'aider sur un travail parce qu'il a du travail à faire pour l'université. Donc il va lui demander en gros de transcrire des textes en fait et de les mettre sur son ordinateur et de les transcrire sur son ordi. Pete va accepter, donc ils vont passer toute la soirée en fait à travailler ensemble. Pete va se rendre compte que c'est de l'anglais donc il va prévenir Vegas en lui disant bah si jamais moi l'anglais je le connais pas donc si je fais des erreurs bah voilà. Et Vegas du coup va s'approcher pour regarder un peu le travail de Pete. Pete nous explique à ce moment là qu'il est un petit peu mal à l'aise avec la proximité qu'il a avec Vegas. Et Vegas va lui dire non non c'est bon tout va bien et tout, t'as bien travaillé et tout, il y a pas de problème, il va repartir travailler. Quand tu vas voir tout ce qu'il a transcrit en anglais, Vegas va commencer à fixer Pete et Pete va nous expliquer en fait que Vegas le regarde de manière bizarre mais qu'il sait pas comment interpréter ça, il sait pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas il a jamais vu Vegas le regarder comme ça, ça commence à fonctionner son petit plan on dirait. Pete du coup continue à travailler, sauf qu'au bout d'un moment il va sentir une présence à côté de lui, il va regarder et il va constater que Vegas a changé de place et il s'est assis à côté de lui et justement il l'observe. Et d'un coup t'as Vegas qui va commencer à toucher la lèvre de Pete et il va lui demander est-ce que tu as mal et tout. Ouais ouais il va lui demander s'il a mal ouais, voyons de la personne qui lui a mis une droite. Non mais elle est tranquille, ouais, non mais ça va. Genre t'as quelqu'un qui assassine une autre personne et lui dit ah excuse-moi est-ce que t'as mal ? Voilà vous voyez c'est le même concept quoi, voilà, cherchez pas à comprendre. Pete il va lui dire oui bah oui j'ai mal, enfin à l'intérieur Pete il a envie de hurler je vous ai expliqué, il a envie de l'étrangler, de l'assassiner et de répandre son sang sur les murs pour le peindre. Mais en même temps il peut pas vous voyez parce qu'il est censé lui obéir et faire style qu'il est gentil. Mais à l'intérieur il est en train de bouillonner et de hurler vous voyez il y a un démon qui le consomme. Donc il dit juste ouais ouais ça fait mal et tout mais il va pas plus loin vous voyez il essaie de se retenir parce que sinon il va l'égorger. Et du coup à Vegas ça va lui dire oui mais si tu m'avais pas désobéi je t'aurais pas fait mal et tout machin machin. Non mais c'est un psychopathe hein Vegas hein bref. Et Pete va lui dire ouais c'est bizarre j'ai pas l'habitude de voir Vegas aussi gentil avec moi et tout qu'est-ce qu'il se passe il est chelou et tout j'ai pas l'habitude. Pete va continuer à travailler et tout et puis justement il va commencer à avoir faim et justement il va s'abrêter à demander justement à Vegas de le ramener à manger et quand il va se retourner il va constater que Vegas s'est endormi à côté de lui avec un livre dans les bras. Et justement il va se dire bon bah ça tombe bien tant pis je vais aller me coucher et tout je finis juste les deux lignes qui me restent et puis je vais me coucher quoi. Pete nous explique en gros que dans la chambre il fait très froid du coup il va aller sous les draps et tout il va lui dire que c'est aussi froid qu'un cercueil. Et en gros il va voir que Vegas du coup dort sur le canapé encore sans couverture sans rien juste avec un pyjama en satin noir. Au début en fait Pete il voulait juste laisser souffrir Vegas dans le froid et tout et pas l'aider. Sauf qu'au moment d'aller se coucher en fait Vegas va commencer à faire un cauchemar en appelant sa mère et tout enfin bref toujours encore le truc du il a une enfance difficile hein pas si difficile bref vous connaissez les pas et quoi. Donc Pete il va avoir un petit peu pitié même s'il nous dit qu'il veut pas avoir pitié il va quand même un petit peu avoir pitié. Et Pete va se dire mais en fait si je veux que Vegas justement soit gentil avec moi il va peut-être falloir que je fasse quelque chose et tout pour attirer son attention. Donc Pete va se lever il va prendre une couverture il va la poser sur Vegas et il va aller se coucher. Aussi avant de se coucher Pete va nous expliquer à quel point il en a marre de faire semblant mais il se dit genre que... Il va se dire qu'il faut qu'il fasse ce sacrifice là et que peut-être que ça va finir par payer justement s'il fait semblant d'une bonne personne. Le lendemain matin il va constater du coup que la couverture est pliée sur le lit et tout et que Vegas est déjà partie. Pete va commencer à chercher une fois de plus dans la chambre est-ce qu'il peut trouver quelque chose ? Un objet contendant pour essayer d'enlever les chaînes et tout parce que justement je vous rappelle quand même qu'il est enchaîné au poignet. Du coup bah il va essayer de trouver des choses mais il va rien trouver du tout. Nob va arriver et Nob va lui dire non non mais ça sert à même de me demander de t'aider encore je peux rien faire. Et Pete va lui dire non non c'est pas ça je vais pas te demander de m'aider mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour la nourriture ? Nob va lui dire bah non mais le problème c'est que je peux rien faire parce qu'en fait c'est Vegas qui m'a ordonné de te nourrir comme ça pas trop gras. Donc je peux rien faire à ça c'est sous les ordres de Vegas en fait. Ensuite visiblement il va y avoir une nouvelle altercation entre Vegas et son père justement qui va perturber Pete dans sa recherche d'objets contendants. Il va écouter un petit peu la discussion, Vegas va rentrer dans la chambre. Il va tout retourner dans la chambre d'ailleurs Vegas, il va s'approcher de Pete. Pete va avoir peur justement qu'il lâche sa colère sur lui. Quand Vegas va être à sa hauteur, Pete va poser sa main sur le visage de Vegas en lui demandant si ça lui fait mal, si voilà est-ce qu'il a mal et tout. Vegas va buguer et du coup bah il va le regarder bizarrement et tout et visiblement Vegas a l'air très touché de ce que vient de faire Pete. Vegas va commencer un petit peu à se confier à lui justement qu'il déteste son père. Pete va essayer de le consoler. Pete va nous dire qu'il a pitié de Vegas quand même. Certes c'est un méchant mais que quand on regarde son histoire en fait il est plus pathétique qu'autre chose. Pour le consoler un petit peu puis même un petit peu pour lui faire relativiser, il va expliquer sa vie. Pete va nous expliquer un peu plus sa vie. Il va nous expliquer que sa mère est morte quand il était enfant, qu'il a jamais connu son père, que son père a disparu et qu'il a abandonné sa mère avant qu'il ne naisse. Et que du coup il a jamais eu de frère ou de soeur et qu'il a vécu avec ses grands-parents. En gros Pete va dire à Vegas qu'il faut qu'il essaie de relativiser aussi et qu'il y a des gens qui ont vécu des pires choses que lui. Et justement il fait référence à lui-même en fait. Pete va lui rappeler quand même que Vegas a son frère alors que Pete lui il n'avait personne en fait. Il n'a jamais eu qui que ce soit. Ok il avait ses grands-parents mais il n'y avait personne d'autre. Donc il va lui dire justement de relativiser un peu et de se dire qu'il y a des gens qui ont des vies bien pires que celle de Vegas. Première chose aussi que j'aimerais dire, grosse différence avec le drama parce que le drama nous dit visiblement que Pete a connu son père et que le père de Pete en fait frappait son père quand il était enfant. Deuxième chose par rapport au père de Pete, j'aimerais bien savoir si le père de Pete a une importance. Imaginons genre que ce soit quelqu'un d'important. Vous voyez genre je sais pas un chef de mafia ou un truc et que genre il a eu une aventure avec sa mère ou genre des choses. Imaginez genre la mafia russe ou la mafia chinoise genre sérieux c'est très grave classe. Oh j'adore ! Et qu'il retrouve son père et tout et qu'il se retrouve à la tête d'un groupe de mafias énormes. Non mais attendez, est-ce que je suis la seule à être un petit peu intriguée par ce père mystérieux là ? Entre déjà la mère de Kino, on sait pas vraiment où elle est passée et puis maintenant le père de Pete. Je vous avoue que je suis un petit peu intéressée, ça serait grave bien qu'on nous fasse un petit truc en mode télénovella, ça le daron il revient et tout. Oh my god ! Et du coup Vegas va demander à Pete qu'est-ce qu'il pense justement de sa vie et qu'est-ce qu'il pense justement de son histoire. Et Pete va lui dire que, en fait Pete il a envie d'hurler, il a envie de le frapper tu vois. Mais il va essayer justement de se contenir et il va dire non mais je sais que tu as des raisons pour faire ce que tu fais, je sais que voilà. Donc il va essayer de lui trouver un petit peu des excuses. Et du coup Vegas va lui demander si il est heureux en fait. Ouais ! Il est en train de demander à quelqu'un qui le séquestre depuis un mois enchaîné à manger de la salade comme un hamster, si il est heureux. Ce gars est cynique, il est diabolique ou bien il est con. Mais à quel moment genre t'emprisonnes quelqu'un, tu le bats, tu l'as violé 5-6 fois et tu lui dis ça va ? T'es heureux ces temps-ci ? Comment ça se passe la vie ? À quel moment ? Pete va lui dire que justement il essaye un petit peu de vivre au jour le jour, de trouver justement du bonheur dans les petites choses et de vivre dans le présent, c'est le plus important. Ensuite justement après ces discussions-là, ils vont recommencer comme la veille, ils vont continuer à travailler sur le devoir de Vegas. Pete va continuer à transcrire tout ce qu'il y a et tout sur l'ordinateur. Pete nous explique en fait que Vegas arrête pas de le fixer mais qu'il essaie de l'ignorer, de se concentrer sur sa tâche. Et au bout de 20-15 minutes, Vegas justement va se rapprocher de Pete et va lui dire justement qu'il est une bonne personne, qu'il est quelqu'un de bien. Ouais d'accord, bon ok. Et du coup ils vont arrêter le travail parce que visiblement ils ont terminé et tout. Et justement ils vont discuter un petit peu de ce qu'ils discutaient avant. Et Vegas va demander à Pete, en fait qu'est-ce que tu trouves en Keen en fait ? Pourquoi ils t'aiment autant Keen ? Du coup Pete va expliquer un petit peu tout ce qu'a fait la famille de Keen en fait pour ses grands-parents et lui, tout ce qu'ils ont fait pour l'île aussi, à quel point ils ont aidé ses grands-parents, quand ils étaient malades, ils lui ont venu en aide et tout. Surtout Korn en fait, Korn est beaucoup venu en aide aussi à ses grands-parents. Et du coup Vegas va écouter tout ça et puis Vegas va lui dire ouais mais toute cette histoire de Korn et tout ce que Korn a fait pour tes grands-parents, est-ce que tu ne penses pas que c'est un petit peu de l'hypocrisie et c'est un petit peu un show pour se donner une bonne image ? Et Pete va dire, il va dire oui effectivement Korn c'est quelqu'un qui fait tout par motif, il ne fait jamais rien au hasard, je suis bien d'accord avec toi, mais je ne pense pas que ce soit pour autant quelqu'un de mauvais, ce n'est pas parce que justement il fait tout de manière un peu calculée, ça veut dire qu'il fait forcément des choses mauvaises et qu'il est quelqu'un de mauvais. Donc voilà, quand Pete va prendre un petit peu la défense de Korn et tout, Vegas va lui dire qu'il est trop optimiste et Pete va lui dire mais non toi tu es trop pessimiste. Et Vegas va lui dire mais du coup tu penses quoi de mon histoire finalement ? Comme je vous l'ai dit, il a un rôle à tenir, donc il va se maintenir, il va serrer les dents et il va lui dire non mais je pense que tout ce que tu fais c'est pour une raison, donc voilà, il va essayer de trouver des excuses en gros. Vegas du coup va se rapprocher de lui et puis il va lui dire ah bah alors puisque tout ce que je fais est pour une raison, alors j'ai envie qu'on le fasse et tout, il va essayer de se rapprocher de lui et tout, Pete va essayer de le repousser, puis au moment où Vegas essaye de le forcer un petit peu, le ventre de Pete va commencer à gargouiller, sauvé par le gang ! Pete va commencer à expliquer un petit peu qu'il en a marre en fait de bouffer de la salle depuis une semaine et qu'il n'en peut plus, il faut qu'il mange un truc un peu plus consistant et tout et Vegas va lui dire que c'est pas possible, que pour le moment il fait nuit, qu'il n'y a pas à manger dans la maison et qu'il faut qu'il attende le matin. Pete va essayer de saouler un petit peu mais il va voir que Vegas est à sa limite et il a pas trop envie de chauffer Vegas donc il va juste laisser tomber et abandonner, il va continuer à travailler et au bout d'un moment, on sait pas pourquoi, Vegas il va se lever d'un coup, il va partir, il va mettre ses chaussures, il va partir donc Pete va se dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Pourquoi Vegas il est énervé ? Est-ce que ça va encore me retomber dessus ? » Puis au bout de 15 minutes, t'as Vegas qui va revenir avec un bol de ramen. Donc il va le tendre à Pete, Pete lui dire « C'est pour moi ! » Et Vegas va dire « Ouais, c'est pour toi ! » Et il va voir en fait que le bol de ramen est rempli d'eau à ras-bord. Et du coup Pete va se moquer un petit peu de lui en lui disant « Ouais, c'est toi qui as fait ça et tout, tu sais pas faire des ramen, machin machin. » Et du coup Vegas va lui prendre des mains et lui dit « Bon bah puisque c'est comme ça, alors t'as raté ta chance, je repars avec. » Vegas va encore disparaître 5-10 minutes et il va revenir à nouveau avec un nouveau bol de ramen, mais cette fois-ci avec la bonne quantité d'eau et tout. Vegas va lui dire « Ouais, bon vas-y, tiens, vas-y, mange. Si ça te plaît pas, tant pis pour toi. » Et du coup Vegas il va repartir travailler comme si rien n'était et Pete va se dire « Putain, mais en fait ça a fonctionné ! » Genre le coup de la couverture a fonctionné ! C'est bon, j'ai grave percé ! » Du coup Pete va manger comme si sa vie en dépendait. Ça, ça y est aussi dans le drama si jamais. Elle y est, c'est de ça. Et du coup le soir même, parce qu'ils sont encore en train de travailler, le soir même une fois que le travail est terminé et que Vegas s'est rendormi une fois de plus sur le canapé, Pete il va pas mettre une couverture ! Il va en mettre deux ! Genre j'adore la logique ! En fait Pete il réfléchit vraiment comme un enfant, il a vraiment une logique d'enfant. Il dit « La première couverture a fonctionné, maintenant je vais en mettre deux pour avoir le double d'effet. Il est trop bête ! Et demain il en mettra trois ! Il est trop bête ! » Du coup le lendemain, une fois de plus il nous explique que c'est toujours la même chose, le matin il se lève, il va chercher un petit peu s'il peut trouver des objets contendants, il va se faire surprendre par Vegas en plein milieu d'après-midi, et justement il nous dit que normalement Vegas il devrait pas être là à cette heure-ci, et Vegas va expliquer en gros qu'il avait qu'un examen le matin et qu'il est rentré plus tôt. Vegas va lui dire « Ouais, tu fais quoi dans la chambre et tout ? » Pete va lui dire « Bah je fais du sport, je fais des push-ups et tout tranquille. » Vegas va lui faire « Des push-ups ? » Et Pete va lui faire « Ouais, des push-ups ! » J'adore, ils sont trop bêtes ! Du coup Vegas il va pas vraiment plus chercher que ça, il va dire « Ok, ok, why not ? » Et du coup justement ils vont commencer à discuter un petit peu et Vegas va le mettre en garde en fait que l'après-midi il a des amis qui vont arriver à la maison et qu'il doit pas faire de bruit et que sinon il hésitera pas à le punir. Quand les amis de Vegas vont arriver, Pete va faire du bruit dans la chambre, Pete va faire renverser justement le plateau de nourriture, et un des amis de Vegas va commencer un petit peu à être averti par le bruit et lui dire « Ouais, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre et tout ? » Vegas va fermer la porte, il va rentrer dans la chambre, il va menacer Pete, lui disant qu'il a pas fait exprès et tout, Vegas va pas vraiment l'engueuler, il va juste lui dire « Tu te détoies et tu te dépêches ! » Au même moment, il y a le deuxième ami de Vegas qui va rentrer dans la chambre par la porte des toilettes et justement il va les surprendre ensemble, Pete va commencer à supplier l'ami en question de le sauver et on va comprendre en fait que l'ami en question n'est pas très commode et qu'en fait il est un petit peu comme Vegas, il va dire « Ah mais alors c'est pour ça que t'arrêtais pas de t'absenter tous les soirs et tout » parce que d'habitude t'aimais pas rentrer chez toi mais depuis un mois là tu fais que de rentrer à la maison hyper tôt après les cours, « Maintenant je comprends mieux ! » D'accord, donc en fait t'avais ce gars qui t'attendait tous les soirs dans ta chambre, je comprends mieux. Du coup le gars bizarre il va commencer à s'approcher un petit peu de Pete et puis Pete il va avoir un mauvais pressentiment donc il va se cacher derrière Vegas. Vegas va virer son ami en question, il va dire de partir et Vegas va commencer à le punir en lui disant « Ouais, t'as dépassé la limite et tout machin, je vais le punir et tout » et justement Vegas va vouloir une fois de plus le violer et justement il va mettre un ultimatum à Pete, il va lui dire « C'est soit moi, soit eux ! » Vous voyez où il va en venir hein ? Pete va fermer les yeux, il va dire « Ah putain, je suis vraiment dans la merde ! » « Quel karma, quel dieu j'ai offensé pour me retrouver dans une situation pareille ! » Du coup il va fermer les yeux et il va lui dire et on va finir le chapitre 6 sur Pete qui lui dit « C'est toi uniquement ! » « It's you, only you ! » Voilà, en anglais c'est ça. Et ça se finit là-dessus pour le chapitre 6. Voilà. Donc bon, déjà on voit qu'il y a une évolution dans la relation comme Pete-Vegas donc Vegas commence un peu plus à apprécier Pete à être beaucoup plus cool avec lui entre guillemets. Du coup on enchaîne avec le chapitre 7 on est toujours du point de vue de Pete une fois de plus c'est vrai que je commence à constater effectivement que le point de vue de Vegas il est assez rare en fait on a rarement le point de vue de Vegas c'est surtout le point de vue de Pete qu'on a donc là du coup on continue justement au même moment où Vegas met un ultimatum « C'est eux ou moi ! » et Pete va dire « C'est toi ! Ce sera que toi ! » On se retrouve avec ça justement et Vegas du coup va commencer un peu il va commencer justement à l'embrasser enfin pas l'embrasser sur la bouche mais l'embrasser sur le cou et tout ce genre de choses et au bout d'un moment en fait Pete nous explique à quel point il se sent confus et à quel point en fait il se sent mal et justement Pete il va commencer à pleurer et en fait à ce moment-là il y a Vegas qui va se stopper parce que du coup il va avoir pleuré et il va dire « Non bah c'est bon on arrête je suis plus dans le mood et tout pourquoi est-ce que tu pleures comme une fille et tout ? » genre entre nous excuse-moi je suis en train de m'étouffer comme si le fait qu'il pleure avant ça l'aurait arrêté genre avant ça l'aurait pas du tout arrêté qu'il pleure entre nous il n'aurait rien à foutre je veux dire qu'il pleure, qu'il hurle, je ne sais quoi je veux dire même mort il l'aurait continué quoi il y a une évolution avec Vegas vous voyez Pete nous explique que Vegas est assez énervé il a l'air assez frustré il va dire « Ouais je te plais pas et tout pourquoi tu réagis comme ça et tout ? » c'est le même gars qui est en train de séquestrer quelqu'un qui lui demande ça quand même non mais petit rafraîchissement de mémoire si jamais pour ceux qui avaient oublié séquestre quelqu'un dans sa chambre il lui demande quand même « Ouais je te plais pas » au même moment il y a justement Nop qui va appeler Vegas en disant que son frère il est en train de se battre avec un de ses amis donc il va partir en courant il va le laisser tout seul Pete nous explique qu'il va aller prendre une douche pendant plus d'une heure ouais le frère c'est monsieur propre il va se doucher pendant plus d'une heure où Vegas justement l'a touché donc pour le moment Pete n'est pas vraiment intéressé par Vegas le syndrome de Stockholm n'est pas encore présent en sortant de sa douche de une heure enfin c'était plutôt en hammam en fait Pete il va sortir du coup de la salle de bain et tout et il va retrouver Vegas du coup son balcon en train de fumer une clope et je sais pas si vous le savez mais Pete aussi fume normalement et ça fait des mois ou en tout cas des semaines qu'il a pas fumé donc il se dit « Putain il se fout de ma gueule il est vraiment en train de me larguer là » Vegas du coup visiblement a l'air perdu dans ses pensées et tout et Pete va s'en rendre compte donc il va dire « Putain alerte rouge et tout Vegas il est un peu instable je fais » et justement Vegas il est en train de fumer et puis d'un coup il va commencer à lui parler il va lui dire « Ouais est-ce que c'est un crime d'être gay » et tout donc on comprend visiblement que Vegas a encore eu une altercation avec son père parce que vous savez que son père est homophobe justement il va commencer à l'expliquer une fois de plus à quel point il a une vie terrible et j'ai autre chose enfin vous voyez c'est le topo habituel il fait que de se lamenter sur lui-même donc ça c'est assez chiant ça me saoule un petit peu d'ailleurs toujours en train de dire à quel point il a un passé compliqué alors qu'il y a plein de gens qui ont un passé compliqué et puis c'est pas pour autant qu'ils font ça Vegas du coup va aussi expliquer justement sa relation conflictuelle avec sa belle-mère donc le cliché encore de la belle-mère méjante elle s'appelle PIM si je dis pas bêtise P-I-M il va expliquer qu'elle est enceinte et que son père est obsédé par elle et genre de choses il va finir sa clope et il va se rapprocher de Pete parce que Pete n'a pas répondu tout le long il l'a juste écouté il va se rapprocher de lui et tout puis il va lui dire justement dans son oreille il va lui demander est-ce que vraiment c'est un crime d'être gay est-ce que genre c'est si horrible que ça et tout Pete ne va pas répondre il va juste l'écouter et Vegas va poser sa tête sur l'épaule de Pete il va complètement se laisser aller Pete se rend compte à ce moment-là effectivement que Vegas est vraiment très très mal et en fait Pete il va commencer à ressentir de l'empathie pour Vegas et justement il va le prendre dans ses bras voilà et il va dire même en fait qu'il se sent triste pour lui voilà donc à partir de ce moment-là on peut dire que le syndrome de Stockholm a commencé c'est bon ça commence ça commence à se développer donc Pete nous explique qu'il est confus par rapport à ce qu'il ressent qu'il ne devrait pas justement ressentir de l'empathie pour lui et être triste pour lui mais en même temps il ne peut pas s'en empêcher parce que comme Vegas joue tout le temps la victime à tout le temps dire j'ai eu un passé compliqué genre des choses bah forcément sur un esprit fragile quand elle a été séquestrée pendant je ne sais pas combien de temps forcément ça joue aussi vous voyez et enfin Vegas il est toujours justement dans les bras de Pete et il va lui dire ouais avec toi je me sens confortable avec toi je me sens bien je me sens à l'aise et à ce moment-là Pete il va se dire putain ça a fonctionné le coup de découverture a fonctionné c'est bon il commence enfin à baisser sa garde avec moi donc c'est bon on sent que Vegas commence à apprécier Pete et à s'attacher à lui donc Pete a réussi de son côté en tout cas il pense avoir réussi de son côté le lendemain du coup Pete nous explique en fait que bah c'est tous les jours la même chose que c'est tous les jours la même routine en fait donc que justement bah il passe ses journées en fait à marcher dans sa chambre faire des tours et des tours et des tours parce qu'il ne peut pas faire d'exercice et il s'ennuie un petit peu avec eux il n'y a que des livres à lire et justement Vegas va revenir le soir avec un sac et en fait il va regarder du coup il va prendre le sac il va regarder ce qu'il y a à l'intérieur donc il va constater qu'il y a plein de produits de première nécessité brosse à dents et autres et en regardant dans un autre sac il va constater que Vegas lui a aussi acheté des livres sauf que vous savez de quoi parlent les livres non mais le gars c'est vraiment genre cynique plus plus genre le gars c'est le suppôt de Satan sur les livres c'est que des livres sur comment être heureux sur la paix intérieure genre le gars il est en train de séqueter quelqu'un puis il lui achète des livres sur comment être heureux la paix intérieure et ce genre de choses plus tordu que ça je voulais au défi me trouver plus tordu que ça impossible impossible vraiment impossible Pete est quand même content d'avoir reçu les livres mais il va lui dire ouais parce que du coup Vegas va dire ouais j'avais compris que t'aimais bien lire des livres sur la philosophie du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de t'acheter certains livres et Pete va dire bah c'est pas que j'aime bien lire mais c'est juste qu'en fait il y a une autre affaire et voilà et Pete nous explique en gros que tout ce qu'il fait en fait toute la journée c'est soit lire des livres sur la philosophie et le sens de la vie ou bien lire des livres sur le dharma qu'est-ce que c'est le dharma le dharma c'est les enseignements du bouddhisme c'est le dharma et Pete en anglais il dit I have finally reached enlightenment il dit ouais à force d'avoir lu tous les livres sur le dharma je pense que j'ai enfin réussi à atteindre le nirvana ensuite il va continuer à fouiller et tout et il va trouver aussi un mode de préservatif bon bah voilà encore des petites allusions une fois de plus sur Pete et Vegas ce qui se passe et tout et en fait justement il va lui faire ses petites réflexions comme quoi bah c'est pas qu'il aime lire mais c'est que voilà quoi du coup Vegas va s'abstenter deux minutes et il va revenir avec une guitare et Pete va dire je savais pas que tu jouais de la guitare et tout non donc et Vegas va dire bah écoute je sais que t'aimes bien chanter donc voilà si tu veux on peut chanter un petit peu et Pete va lui dire non mais attends mais comment tu sais que je chante enfin comment tu sais que j'aime bien chanter Vegas il va pas répondre il va genre éviter la question et il va dire bah c'est tu choisis c'est soit on chante ensemble soit moi je peux commencer à faire certaines choses avec toi et tout et Pete va faire non 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 vas-y vas-y on va chanter vas-y c'est bon clairement Pete il est pas bien vous voyez donc Pete il va coopérer du coup et en fait quand on regarde deux minutes la relation Pete et Vegas en fait la relation Pete et Vegas c'est plus une relation de couple otage vous voyez donc du coup syndrome de Stockholm c'est vraiment toujours la même chose en fait c'est très axé sur le couple la vie de couple et leur routine otage et justement ravisseur au moment où je vous parle avec vous c'est pas encore totalement abouti l'arc Pete et Vegas dans le drama mais tout ce que je peux voir pour le moment c'est surtout axé sur la torture en fait sur vraiment la torture torture dans un vieux hangar ou dans une vieille cave vous voyez avec de l'eau qui coule et tout limite tu chopes le tétanos c'est plus ça qui a été axé là avec la violence physique donc c'est assez différent les choix qui ont pu être fait entre le drama et le roman pour le coup donc ils vont commencer à chanter et tout Vegas va commencer à inventer des paroles en s'inspirant justement de la vie de Pete il va y avoir des paroles qui vont dire à peu près parce que c'est en anglais donc voilà Pete est la proie de centaines d'hommes et tout donc ça c'est des paroles de chansons visiblement et Pete va l'arrêter en disant arrête tes bêtises et tout comment ça des centaines d'hommes il n'y a que toi genre qui m'a voilà quoi et à ce moment là du coup Vegas va s'arrêter il va le regarder et Vegas va le regarder il va commencer à sourire et il va lui dire je sais mais quel aplomb non mais abusé non voilà donc Vegas sait très bien que qu'il a fait avec Pete qu'il a été la première personne de Pete et justement il joue un petit peu avec ça vous voyez donc voilà il va un peu le narguer en lui disant oui oui je sais je sais que je suis le seul du coup on nous explique que le soir du coup ils vont dormir ensemble et qu'en gros Pete va mettre un oreiller pour les séparer les deux et Pete nous explique en fait qu'il n'arrive pas à dormir parce qu'il a la dalle oui je vous avais prévenu que la bouffe est centrale entre Pete et Vegas en fait Pete est mal nourri et du coup genre je sais pas il doit être minuit deux heures du matin et en fait il n'arrive pas à dormir et comme il n'arrive pas à dormir il imagine genre sa bouffe préférée et Vegas va se rendre compte du coup qu'il n'arrive pas à dormir et Pete nous explique que bah il ne sait pas comment mais Vegas a enlevé le coussin et Vegas a commencé à enlacer sa taille par derrière du coup il est derrière lui et il l'enlace du coup bah Pete va lui dire justement qu'il a faim et justement bah Vegas va dire que pour le moment ils ne peuvent pas y aller parce que c'est la nuit il faut qu'il attend le matin et d'un coup Vegas va s'absenter à nouveau vous connaissez la chanson il fait plus et il va revenir 15-20 minutes plus tard avec justement un bol de ramen et justement il va le donner à Pete et Pete va en profiter pour manger du coup Pete nous explique qu'à côté de lui il y a Vegas qui lui dit justement mange doucement sinon tu vas t'étouffer et tout en plus de ça du coup Vegas va prendre le verre de Pete et il va le remplir d'eau à nouveau alors pourquoi je vous donne ces détails parce que je trouve que ce sont des détails assez importants en fait genre il prend le temps justement de lui dire de manger doucement il prend le temps de prendre son verre et de lui remplir d'eau et de lui donner pour qu'il a justement pour pas qu'il s'étouffe et tout tout ça sont des petites intentions qui nous montrent que Vegas commence à se soucier de Pete donc voilà je les pose là je suis pas en train de dire que Vegas se comporte très bien avec Pete mais je pose quand même ces informations là parce qu'elles sont assez importantes c'est des petits détails mais je trouve que c'est assez important Pete nous explique que Vegas arrête pas de le fixer de manger mais qu'il essaie de l'ignorer et tout et Pete nous explique en fait que malgré le fait que Vegas le fixe en train de manger il essaie de l'ignorer donc Vegas commence doucement à tomber pour Pete c'est bon ça commence donc là c'est surtout Vegas qui va être amoureux de Pete en premier et pas l'inverse du coup le lendemain une fois de plus toujours la même routine Pete qui fait le tour de sa chambre qui fait de l'exercice qui lit justement des livres sur la philosophie de la vie de la mort et être heureux et justement Nope à un moment il va rentrer dans la chambre il va lui tendre son portable et au bout du fil justement c'est Vegas et Vegas va lui demander ouais qu'est-ce que tu veux manger ce midi et tout qu'est-ce que tu veux manger ce soir là je suis au restaurant japonais est-ce que tu veux un truc et tout Pete va dire non 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 je veux pas de japonais je veux du curry et tout je veux un plat bien épicé bien fat bien gras et tout donc Vegas va dire bon ok je vais chercher un restaurant dans le coin et tout je te rappelle plus tard les minutes vont passer et tout Pete nous explique du coup qu'il attend Vegas avec impatience et tout à tout moment genre il s'attend à ce qu'il rentre dans la chambre au bout du moment la porte va s'ouvrir Pete du coup va nous expliquer qu'il est super pressé et qu'il a super hâte de voir Vegas sauf que quand la porte va s'ouvrir c'est Nope qui est derrière la porte du coup Pete nous explique qu'il est un petit peu déçu et Nope du coup va le tourner une fois de plus ce portable et justement c'est Vegas qui l'appelle depuis un restaurant pour lui demander exactement ce qu'il veut donc t'as Pete qui va commencer à lui faire une liste hyper longue de tout ce qu'il veut genre entrée plat dessert quoi Vegas va accepter toutes ses demandes il va acheter tout ce qu'il faut il va déroiger dans une heure et des poussières Pete va se rendre compte en fait qu'il commence un petit peu à s'attacher à Vegas justement parce que comme je vous ai expliqué quand la porte s'est ouverte il était content de penser que c'était Vegas qui était là en fait et justement il a été déçu quand il a vu Nope donc Pete il commence à se rendre compte de ça il commence à le voir pareil il est en conflit interne en se disant c'est pas bien faut pas oublier pourquoi je suis là faut pas que je me perde des touches là je suis quand même séquestrie j'ai quand même des chiennes au poignet mais de l'autre côté il commence un petit peu à s'attacher à Vegas vu que c'est la seule personne qui côtoie ou qu'il a côtoyé quasiment pendant peut-être un mois ou deux donc voilà donc du coup Vegas va arriver avec la nourriture on nous explique du coup que Pete est vraiment heureux il était le plus beau jour de sa vie le gars il saute partout quoi il est en train de manger et tout il nous explique du coup que c'est bien épicé on comprend aussi visiblement que Vegas ne supporte pas la nourriture épicée sauf que Pete ça le sait pas à ce moment là et Vegas va dire ouais ça a l'air pas très bon et tout c'est un peu bizarre la couleur et tout et Pete va lui dire non non mais c'est super bon et tout c'est un truc de fou tiens vas-y essaye il va prendre un bout de porc parce que c'est du porc épicé il va lui tendre une cuillère pour l'inviter justement à manger et à goûter donc il va dire vas-y goûte goûte vas-y dis moi comment c'est et tout au début Vegas va faire non mais j'ai déjà mangé et tout Pete il va insister un petit peu et puis Vegas va faire bon ok vas-y il va goûter et tout en sachant que normalement il support pas la bouffe épicé et il va quand même manger pour lui on nous explique visiblement aussi que Vegas a l'air très surpris en fait de ce qui est en train de se passer qu'il s'attendait pas du tout à ça et qu'il est très déstabilisé Pete a vu que Vegas était déstabilisé mais il a fait comme s'il avait rien vu une fois qu'ils ont fini manger du coup Pete va aller se préparer justement dans la salle de bain il va se laver et tout et quand il va se retourner il va voir que Vegas est dans la salle de bain le gars c'est pire qu'un démon quoi du coup Vegas va se rapprocher de Pete Pete va se dire putain qu'est-ce qu'il va me faire encore pourquoi il est là et tout qu'est-ce qu'il a encore comme mauvaise intention et tout on comprend en fait que Vegas veut aider Pete à se raser donc on explique qu'il y a une longue scène où Vegas commence à raser Pete et tout et durant justement cette scène là t'as Pete et Vegas qui vont se fixer droit dans les yeux et Pete nous explique à quel point genre ça le déstabilise un petit peu et que pour la première fois son coeur il commence un peu à s'accélérer il commence à se sentir un peu bizarre et au bout d'un moment on va voir de se fixer on sait pas pourquoi mais d'un coup t'as Vegas qui va commencer à embrasser Pete donc il va y avoir une scène justement où Vegas commence à embrasser Pete Pete nous explique il sait pas comment réagir parce que c'est beaucoup d'émotions d'un coup et puis c'est très violent comme émotion c'est pas violent dans le sens Vegas n'embrasse pas violemment Pete et c'est la force en fait des émotions qui sont derrière qui sont violentes et justement il va commencer à s'embrasser sauf que Pete il va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire donc il va repousser légèrement Vegas et Pete nous explique que Vegas lui aussi en fait est très surpris de ce qu'il vient de faire et qu'il a l'air très de la stabiliser et qu'il va juste partir de la salle de bain un petit peu genre perdu et voilà et chapitre du coup 7 va se terminer là dessus avant de finir on a un épisode spécial qui s'appelle épisode spécial numéro 1 qui est du point de vue de Vegas cette fois-ci on va un petit peu savoir du coup ce qui se passe dans la tête de Vegas ça fait du bien voilà du coup on est du point de vue de Vegas et Vegas nous explique en fait que Pete occupe la plupart de ses pensées est-ce qu'il a mangé ? qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'aujourd'hui il a aimé le repas ? est-ce qu'aujourd'hui il a aimé ce qu'il a mangé ? est-ce qu'il s'ennuie ? est-ce qu'il fait du sport ? est-ce qu'il pense à moi ? il y a une succession de questions à propos de Pete mais en fait Vegas est en plein meeting justement dans l'entreprise de son père donc il est censé dans un moment assez important en train de justement gérer des clients très importants et lui il est perdu dans ses pensées en train de réfléchir à Pete du coup le père de Vegas est présent et Vegas nous explique à quel point il déteste son père parce que son père quand il est avec les autres il fait semblant d'aimer son fils il fait semblant d'être un père aimant et donc il nous explique à quel point il déteste son père et qu'il ne supporte pas de faire ça et qu'il n'a pas envie d'être ici et qu'il préfère être avec Pete plutôt que d'être là on nous introduit aussi un certain monsieur Justin qui serait un des clients justement de son père et que justement c'est un client très très important et tout justement une fois que le meeting est terminé t'as Khan qui va aller voir son fils et qui va lui dire ouais ce soir tu prépares rien tu dois passer la soirée en fait avec Justin parce que monsieur Justin voudrait justement t'inviter à dîner Vegas au début va dire non j'ai pas envie j'ai quelque chose à faire sauf que son père va dire non t'annules tout ce que tu fais je m'en fous t'as pas d'excuses à donner tu vas avec monsieur Justin on comprend que du coup Vegas en fait voulait retrouver Pete de base du coup Vegas va être très très énervé mais il va quand même obéir à son père il va rejoindre du coup Mr. Justin qui l'attend dans sa voiture et en fait on comprend que visiblement en fait Mr. Justin Monsieur Justin est en fait très intéressé par Vegas et Vegas nous explique en fait que son père du coup Khan est au courant que Justin est attiré par lui et visiblement en fait c'est pour ça que son père lui a demandé d'aller le voir donc en gros son père Khan utilise son fils comme monnaie d'échange il utilise son fils pour des faveurs physiques avec un client donc dans un sens il méprise son fils parce qu'il est homophobe il méprise son fils parce qu'il est gay mais de l'autre côté il utilise justement ce fait là pour avoir certains clients mais son père c'est vraiment genre un support satan genre c'est vraiment une saloperie son père vraiment c'est une saleté quoi du coup il va y avoir une longue scène justement hot qui va se passer dans la voiture entre Mr. Justin du coup et Vegas et Vegas nous dit en fait qu'il est pas du tout intéressé par Mr. Justin et durant toute la scène hot en fait va penser en fait uniquement à Pete et il va imaginer tout ce qui s'est passé avec lui toutes les scènes qu'ils ont eues ensemble là c'est super intéressant Pete va nous dire quelque chose de très très important Pete nous dit que généralement il n'embrasse jamais personne qu'il réserve ça vraiment qu'aux personnes qui l'aiment et qui fait pas ça n'importe qui donc justement ça renvoie avec ce qu'on a vu avant quand justement il a embrassé Pete dans la salle de bain c'était pas normal donc il y a un truc il commence à y avoir un truc parce que visiblement c'est la règle et ça c'est dit dans le roman pour Vegas alors que pour Keane par contre ça n'est pas dit dans le roman vous voyez alors que visiblement dans le drama on nous dit que Keane n'embrasse personne mais dans le roman c'est pas le cas mais par contre pour Vegas on nous le dit bien il est en train de se souvenir de tout ce qui s'était passé avec lui et tout toutes les scènes justement où il l'avait forcé où il l'avait violé Vegas se rend compte à quel point Pete a dû souffrir parce qu'il voit Justin du coup qui est en dessous là et qui est en train de souffrir parce que je vous explique que pendant qu'il fait tout ce raisonnement là il y a toujours Mr. Justin qui est en dessous et qui est en train de douiller en fait donc voilà quoi et en fait tout ce raisonnement là il va le faire pendant ce temps là et justement il va nous expliquer à quel point Pete a dû souffrir et à quel point il s'en veut et aussi il nous dit que étonnamment les yeux de Pete pendant justement qu'il le forçait bah c'est pas les mêmes que Justin c'est à dire qu'il nous explique que visiblement selon lui selon Vegas en fait Pete appréciait la douleur et en fait ne détestait pas tant que ça ce qui était en train de se passer et qu'il apprécie la douleur mais qu'il ne le sait pas attention red flag on va faire un point là-dessus donc Vegas nous explique que du coup visiblement en fait Pete ok ne voulait pas elle n'était pas consentante pendant qu'il le violait mais qu'il ne détestait pas tant que ça la douleur qu'il ressentait c'est juste que lui ne se rendait pas compte mais visiblement selon Vegas ses yeux lui disaient ça attendez posez-vous deux secondes prenez un l'oliprane un l'examine une bouteille de gazeux ça va bien se passer on va respirer deux minutes là moi j'ai un gros problème avec ça parce qu'entre nous déjà on sait que Vegas c'est pas normal on le sait mais là en fait il y a vraiment une question qui va se poser est-ce qu'effectivement Vegas a raison et c'est vrai du coup Pete a vraiment un dark side un côté obscur et aime aussi un petit peu la douleur et ce genre de choses ou est-ce que juste en fait c'est Vegas qui se fait des films et qui s'imagine des choses pour alléger sa conscience en disant bah en fait c'est pas si grave que je l'ai forcé vu qu'il a quand même pris du plaisir c'est là la grosse question et c'est là où c'est dangereux donc moi je suis plutôt j'opterais quand même plutôt pour la deuxième pour la deuxième proposition mais dans le drama j'ai l'impression qu'ils sont en train d'exploiter ça parce que dans le drama ils sont en train de nous montrer que finalement Pete il aime bien la douleur vous voyez donc j'ai peur de bon on verra comment ça va être exploité la relation Pete-Vegas mais ce délire de Vegas qui nous dit que Pete en fait aime ça quand on a des pensées internes de Pete jamais il nous dit qu'il aime ça alors Vegas nous dit qu'il ne s'en rend pas compte il est en train de gaslight tout le monde là en fait c'est abusé donc non moi je pense que c'est plutôt une excuse en fait et c'est des films Vegas se fait des films en fait Vegas va arriver à la conclusion justement qu'il se sent vraiment désolé pour ce qu'il a fait et qu'il regrette ce qu'il a fait à Pete et qu'il a peur de le perdre et qu'il espère justement qu'il ne le perdra jamais donc là justement une fois que l'affaire est terminée avec Mr Justin il va partir il va se dépêcher de prendre sa voiture il nous explique qu'il va rentrer le plus vite possible pour voir Pete parce que Pete lui manque et justement quand il va voir Pete il va nous expliquer à quel point justement voir Pete ça le change que grâce à Pete il va le monde différemment qu'il devient plus optimiste et qu'en fait juste voir Pete sourire en fait le rend heureux voilà le chapitre spécial de Vegas se termine sur ça du coup la réalisation de Vegas justement sur le fait qu'il est amoureux de Pete ou en tout cas qu'il commence à être amoureux de lui et qu'il commence à s'attacher beaucoup à Pete et du coup enfin le dernier chapitre pour cette partie 1 de Pete et Vegas chapitre 8 cette fois-ci on est du point de vue de Pete donc là du coup on se situe le lendemain et justement Pete nous explique qu'il n'arrive pas à oublier le baiser qui s'est passé dans la salle de bain il n'arrive pas à l'oublier ça l'a perturbé justement ce qu'il a ressenti à ce moment-là elle a beaucoup marqué il n'arrive pas à s'en défaire on nous explique aussi que visiblement Pete est malade justement qu'il a des allergies saisonnières et qu'il n'est pas très bien donc Vegas va le forcer à prendre un médicament pour aller mieux il y a une scène qui est assez similaire dans le drama c'est pas tout à fait ça mais il y a quelque chose d'assez similaire dans le drama l'air conditionné parce qu'on nous explique tout le long qu'ils n'arrêtaient pas de mettre l'air conditionné Pete va lui dire non mais qu'est-ce que tu fais Vegas et tout et Vegas va lui dire non mais en fait t'as été enfermé ici pendant trop longtemps avec l'air conditionné du coup t'es plus du tout habitué avec l'air de l'extérieur et c'est à cause de ça que t'as des allergies donc à partir de maintenant si tu veux justement te rafraîchir tu mets le ventilateur mais t'arrêtes avec l'air conditionné parce que c'est à cause de ça que t'as des allergies et là Pete va dire putain c'est bizarre et tout pourquoi Vegas il est aussi attentionné avec moi genre depuis quand il est aussi gentil genre on dirait un saint alors qu'avant c'était le diable en personne vous voyez donc Pete commence à se dire bon comment ça se fait qu'il est aussi sympa et entre nous vous avez prévenu quand Pete justement se disait ouais je vais justement tout lui donner pour qu'il se lasse justement de moi on sait très bien que c'est bancal parce que c'est ce que Porsche avait fait et ça a clairement pas fonctionné et l'inverse c'est même produit c'est ce qui est en train de se passer avec Pete clairement il pense que en lui donnant tout ce qu'il veut en lui obéissant en étant gentil avec lui Vegas va se lasser de lui mais en fait c'est totalement le contraire Vegas l'aime de plus en plus quand Vegas va arriver à cette réalisation là il va vraiment pleurer du sang il va regretter là il va s'étrangler avec ses chaînes je pense clairement parce que là on nous explique du coup que les examens sont terminés pour Vegas donc Vegas passe ses journées en fait dans la chambre ils passent tout leur temps ensemble Vegas visiblement va vouloir regarder un film et du coup Vegas va tirer Pete dans ses bras donc il va le forcer en fait à se coucher dans ses bras du coup Pete va commencer à chercher un film sur l'ordinateur de Vegas Pete nous explique que sans faire exprès en fait il s'est mis un petit peu à l'aise sur Vegas et que Vegas en fait a commencé à poser sa main sur sa tête et à jouer un petit peu avec ses cheveux donc du coup ils vont commencer à chercher un film et finalement ils vont décider de regarder le film Coco vous savez le film Disney donc ils vont commencer à regarder le film et tout et à un moment justement ils vont commencer un petit peu à jouer tous les deux parce que Pete va demander à Vegas ouais est-ce que tu sais à qui appartient à la guitare et tout et Vegas va lui dire oui oui je sais Pete ne va pas le croire bref ils vont commencer à se chamailler et tout on sait pas pourquoi mais ça a dérapé genre le film Disney s'est transformé en film porno limite du coup il va y avoir une scène hot entre Pete et Vegas Vegas va commencer à embrasser Pete une fois de plus donc il va y avoir une longue scène de baiser justement où Pete nous explique à quel point genre il est un petit peu comment dire déstabilisé par ça en fait et à quel point c'est fort à quel point c'est violent et qu'il a jamais ressenti ça pour un homme c'est la première fois qu'il ressent ça et du coup Pete va essayer de le repousser un petit peu et Vegas va lui dire non je te ferai pas de mal si tu m'obéis si t'es gentil il va continuer à l'embrasser et Pete va lui dire mais si je refuse et si je te dis que je veux pas le faire et que je dis non est-ce que tu vas me frapper et Vegas va lui dire non à présent je n'ose plus te faire de mal je n'ose plus utiliser de violence je ne veux plus te faire de mal mais par contre je te promets que si tu me laisses faire tu verras tu vas passer un bon moment et je ne te ferai pas de mal donc là du coup il y a une longue scène hot entre les deux où justement bon bah voilà je vais pas vous expliquer ce qu'ils vont faire mais voilà visiblement du coup Pete va donner son autorisation cette fois-ci et du coup on nous explique ce qui est en train de lui arriver mais il nous dit en tout cas qu'il peut pas non plus nier ce qui est en train de se passer et que malgré tout il prend quand même beaucoup de plaisir avec Vegas et c'est la première fois en fait qu'il ressent quelque chose comme ça pour un homme ensuite une fois que la scène hot est terminée il va y avoir une scène assez légère où en gros Pete va trouver un livre justement sur Quiz pour deviner le groupe sanguin de quelqu'un donc Pete va pas arrêter de poser des questions à Vegas Vegas va lui répondre de manière un peu idiote et du coup Pete va perdre patience du coup ils vont changer un petit peu de discussion et tout et Vegas va expliquer en fait à Pete c'est qu'il va devoir s'absenter quelques jours pour aller au casino avec son père Vegas va lui dire qu'il a pas envie de le quitter qu'il a pas envie de le laisser seul mais qu'il a pas le choix du coup tous les deux ils vont commencer à préparer justement leur valise et tout comme un vieux couple en gros Pete va faire ouais tu veux quel boxer celui de gauche ou celui de droite et tout enfin bref voilà du coup justement le lendemain Vegas va partir au casino avec son père le lendemain et du coup Pete en fait se rend compte commence un petit peu à arriver à la conclusion que bah son plan fonctionne pas forcément vous voyez et du coup il y a Nope qui va arriver et tout et Pete va lui demander ouais est-ce que tu peux m'aider sur quelque chose Nope est-ce que tu sais quel genre de personne Vegas déteste Nope il va dire putain qu'est-ce qu'il prépare encore comme ça le coup celui-là bah il déteste Keen puis ça va pas trop l'aider vous voyez parce qu'il va dire bah ouais mais moi je suis pas en position de force pour me comporter comme Keen donc comment on va faire du coup Pete va avoir la merveilleuse idée de se dire et si je me comporte en fait de manière détestable pour que Vegas me déteste Pete du coup va arriver à une conclusion il va dire ouais à partir de maintenant genre je vais pas arrêter de coller Vegas je vais pas arrêter de l'appeler toutes les deux secondes et tout pour que justement il se lasse de moi et qu'il en ait marre de moi donc il va prendre le portable de Nope il va appeler Vegas il va dire ouais Vegas tu fais quoi Vegas va dire bah je t'ai dit je suis en voyage là je suis coisse dans les embouteillages et tout j'arrive bientôt au casino il va lui dire ouais dépêche toi de rentrer et Vegas va lui dire bah qu'est-ce qu'il se passe et tout il y a un problème pourquoi tu veux que je rentre enfin je t'ai dit que je pouvais pas rentrer avant demain et Pete va dire non non mais je m'envoue tu rentres tu dois rentrer avant ce soir il va lui raccrocher au nez donc ça c'est le plan foireux de Pete c'est le plan foireux de Pete d'accord voilà et du coup Pete va dire putain yes comme ça Vegas ne rentrera pas il fonctionne en fait avec la psychologie inversée il va voir sa psychologie inversée dans quelques épisodes ce que ça va être ce soir il y a Nope qui va revenir avec le portable et cette fois-ci c'est Vegas qui l'appelle et qui va lui dire ouais ça va tu passes une bonne soirée t'aimes bien manger et Pete va commencer un peu à l'ignorer en lui répondant juste par des ouais et Vegas va lui dire pourquoi tu me fais la gueule je te ment autant que ça et tout Pete va commencer à lui dire ouais demain je veux que tu rentres avant 18h t'as intérêt à te dépêcher moi j'ai faim tu te dépêches bref il va pas arrêter de faire des caprices il va se comporter un peu comme cool sauf qu'on constate que Vegas il réagit pas tant que ça il est pas du tout énervé au contraire bref voilà justement après lui avoir dit tout ça t'as Vegas qui va le couper et qui va le dire que c'est pas possible qu'il rentre à 18h et qu'il rentrera plus tard et Pete va lui dire ouais pourquoi tu veux rentrer plus tard qu'est-ce qu'il se passe et du coup le chapitre 8 va se terminer sur Vegas qui nous apprend visiblement que bah des fédérailles ont lieu au sein de la famille principale voilà ça vous rappelle pas la fin du volume 3 ? voilà 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 du coup ça se termine là dessus pour les chapitres de Pete et Vegas du volume 3 voilà j'espère que ça sera pas trop long j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer en vrai c'est compliqué pour moi de vous expliquer vraiment parce qu'en fait il se passe pas grand chose c'est vraiment du détail de l'it de coup donc voilà j'espère quand même que ça vous a plu j'espère quand même que ça vous a intéressé j'espère aussi que vous avez appris des choses sur Pete et Vegas je pense qu'il y a beaucoup de différences avec le drama il y a des trucs qui ont été enlevés dans le drama heureusement tout ce qui est des parties violées autres mais par contre dans la construction de la relation la version de drama est beaucoup plus violente physiquement en mode vraiment je te fouette quoi genre Pikachu je t'électrocute et tout donc bon voilà après chacun ses goûts quoi donc je n'ai pas encore vu le drama bien évidemment donc je ne peux pas vraiment dire mais d'après ce que je peux voir c'est à peu près ça quoi donc voilà j'espère quand même que ce type 7 vous a plu qu'il a été instructif qu'il vous a appris des choses du coup sur Pete et Vegas pour ceux qui aiment le couple bon bah voilà pour ceux qui ne l'aiment pas bon bah voilà et puis voilà bah écoutez comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos retours qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode qu'est-ce que vous pensez de la relation en Pete et Vegas voilà n'hésitez pas à me donner vos retours n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Spotify ou ce genre de choses ou venir me voir carrément sur Instagram ou sur TikTok d'ailleurs j'aime bien lire vos commentaires ça me fait plaisir et tout je prends le temps d'y répondre ne vous inquiétez pas et puis voilà une fois de plus je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast qui soutiennent le concept toutes les personnes qui commentent sur Spotify qui notent aussi sur Spotify et Apple Podcast toutes les personnes qui reviennent me voir sur TikTok et autres merci beaucoup merci pour votre soutien ça me fait vraiment plaisir vous pouvez même pas imaginer et puis voilà écoutez moi ce que je vous propose du coup c'est qu'on se voit la semaine prochaine pour le volume 4 et la partie 2 de Pete et Vegas à la semaine prochaine du coup vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer et encore si vous écoutez l'épisode sur Spotify n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode voilà vous pouvez laisser un petit peu votre avis qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode et aussi si vous appréciez le podcast et ce que je fais n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast donc voilà en fonction justement de votre plateforme d'écoute n'hésitez pas à laisser une note ou un avis ça m'aide énormément ça prend 30 secondes mais ça aide vraiment beaucoup le podcast ça m'aide justement à me faire référencer donc voilà n'hésitez pas et enfin si jamais vous pouvez me trouver sur Instagram voilà si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe les actualités les sorties et ce genre de choses j'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas Margot avec un O Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501